Bonjour, bienvenue dans Game of Thrones Team Magic, épisode 4, saison 2, saison 2, épisode 4, c'est mieux. Merci d'être avec nous, on va commencer, on va se retrouver dans quelques minutes dans le monde d'Aria. Par contre, comme d'habitude, vous pouvez, toujours la mécanique des subs, vous pouvez suber. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en plus de suber et d'avoir votre PNJ dans le jeu, vous avez un jeu qui est gagné à chaque fois que je présente, celui de la dernière fois, la personne qui a été tirée au hasard ne s'est pas manifestée, alors Persimony, qui s'occupe de tout ça, qui s'occupe d'ailleurs de vos subs et qui me les envoie, va retirer quelqu'un au hasard, donc cette personne-là va regagner un jeu cette fois-ci. Et il y a un autre jeu à gagner, c'est un super jeu, regardez-moi ça, un kit d'initiation au jeu de rôle, il y a deux jeux de rôle pour le prix d'un, il y a le mystère du pirate, et vous en savez quelque chose les pirates, et Zombie City, c'est un peu plus contemporain, c'est moins Aria. Alors, la technique, moi je m'entends quand je parle là. Ok, il faut que je sois concentré. Donc, ce sera tiré au hasard, ce super cadeau aux éditions Solar, parmi les gens qui subront cette semaine. On va commencer dans quelques minutes. Oui, Persimony, envoyez-lui des petits cœurs, elle s'occupe de l'émission, elle la rend possible, voilà, elle fait beaucoup de choses qui font que tout est possible, donc envoyez des petits cœurs, puis envoyez aussi des petits pouces vers le haut à Trunks, parce que c'est Trunks qui aussi se bat pour que Game of Thrones soit possible. Alors, nous avions laissé, avant de lancer le générique, pas tout de suite, il y a, non mais parce que j'ai un truc à vous dire. Vous allez voir, il y a un truc qui se passe ce soir, oui exactement. C'est-à-dire que je vous avais laissé sur un bateau, vous vouliez partir à Aqaba, tout ça, etc. Mais effectivement, nous sommes le 31 octobre, c'est le soir d'Halloween, on va faire un spécial Halloween. Et oui, on va faire un spécial Halloween. Alors, on va faire un jeu d'enquête et d'épouvante dans le monde d'Arya. Ne vous inquiétez pas, dans lequel vous allez interpréter d'autres personnages, mais rassurez-vous, c'est des personnages que vous connaissez. Et ces personnages, oui alors, ils ne sont pas au courant, ils ne sont pas au stress. Et donc, il y a plusieurs choses à vous dire. Déjà, vous allez interpréter des archétypes de personnages qui sont différents, c'est-à-dire que l'alchimiste va interpréter quelqu'un qui n'est pas alchimiste, et ainsi de suite, donc ça va pouvoir permettre de tester un petit peu des champs différents. Voilà. Également, il va y avoir une enquête d'épouvante qui va vous être soumise, et vous avez la séance de ce soir, c'est-à-dire 2h30, 3h, pour la résoudre. Si vous ne la résolvez pas dans les temps, c'est mort, d'accord ? C'est-à-dire, pour l'interrogation, on ne saura jamais la fin. Elle aura une incidence sur la quête principale ou pas ? Alors, ça se passe 9 mois avant, il y aura une petite incidence. Aïe, 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 aïe ! Mais, comment dire, vous ne pouvez pas aller 9 mois avant, voir Shazam, et lui dire, vas-y, file-moi la pierre molle, tout comme ça. Shazam, il fallait qu'on fasse des oeufs carrés, ça. Voilà, donc, voilà. Alors, honneur à Kaitra, honneur à Lydia, excuse-moi. Donc, Lydia, tu as joué entre 3 personnages. Ouais. Tu peux jouer, sub, rentable, vous allez voir, tu peux jouer Ninja Master, qui est le médecin qui était sur la place des nobles, sur lequel Nicolas a vomi, voilà, exactement, mais que vous avez essayé de détrousser, et que le lendemain, vous avez dit, bon, on est un peu... vous ne pouvez pas nous soigner, finalement, donc une amie de sesquelles-là. Donc, tu peux jouer soit ce personnage, soit tu peux jouer Skalroun, donc une chasseuse de sorcières. Non, attendez, on a dit qu'on changeait un peu de rôle. Non, non, c'est ça, c'est ça, non, mais c'est pour ça. Donc, le médecin, c'est un peu un alchimiste, OK ? Tu peux jouer Skalroun, qui est un magicien niveau 2, et qui est aussi une chasseuse de sorciers dissidents, que, effectivement, ça se passe 9 mois avant, que tu as tué personnellement, d'ailleurs, dans la diligence, sous l'influence de Konemir. Et la troisième personne que tu peux jouer, c'est Olympia Fonte, l'inquisitrice d'Alta Bianca, qui a des petites... Qui est un peu un Sherlock Holmes, mais qui est un peu un datlan aussi. Alors, quel personnage tu veux jouer ? J'hésite entre deux, là. Il faut choisir. Je crois savoir entre quoi tu veux jouer. Ah bon ? Entre les deux derniers. Entre Olympia et Skalroun, ah oui. Je ferais bien, peut-être... Qu'est-ce que je ferais ? J'aurais pas dû demander toi en premier, mais tu veux que je demande à quelqu'un d'autre ? Et s'il prend le personnage que tu veux pas ? Oui, oui, on choisit tous. Oui, parce que là, il y a le quartier de soins. C'est parti, parce que si tu veux Olympia et qu'il prend Olympia, c'est marrant. C'est juste que là, il y a un profit de l'adapteur. Il n'y a pas le profit du guerrier. Je vais prendre Olympia, oui. Alors, Olympia, c'est toi. Donc, l'enquêtrice. L'enquêtrice avec les lunettes. Allez, je tire au hasard. Un, deux, trois, quatre. Toi, dérive. Alors, tu as le choix entre le médecin alchimiste, tu as le choix entre la magicienne Skalroun ou une autre personne que je peux pas te proposer parce qu'il ressemble à toi. Ah merde ! Ah non, on trompe en moi, puisque c'était toi. Non, tu peux jouer effectivement César Costa. Donc, patron de l'anguille d'argent, maître des docs, un peu copain avec les bafons d'Aria, mais aussi gros bras, le mec qui défonce les gueules. Ah, je vais jouer César Costa. Allez, c'est parti. Alors, il n'y a pas le choix. Mais non, mais non. Allez, si. Donc, toi, tu joueras la magicienne Skalroun. Très bien. Et toi, tu joueras Ninja Master, le médecin. Ninja Master. Alors, attention, Skalroun, qui est un magicien niveau 2, n'aura droit qu'à 5 cartes pendant la partie. Ah bah super, quand c'est à mon tour d'enfin avoir les cartes surpuissantes. Voilà. Choisissant 5, Merci de la lootbox foireuse. J'espère qu'il y a une légendaire. Alors, attends. Un, deux... Ninja Master. J'y peux rien. Vous pouvez m'appeler Nin. Nin. Ou Ja. Ou Mas. Ou Jamas. Eh, Ja, c'est pas mal. Jamas, c'est pas mal. Quatre et cinq. Faites connaissance un petit peu avec vos compétences. Je peux pas les voir. Si, tu peux les mélanger d'abord. Et après, tu en prends deux puisque tu es magicienne niveau 2. D'accord. De toute façon, j'en ai pas besoin pour l'instant. Et on peut lancer le générique. – Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes dans la ville d'Aria. Neuf mois avant que Keitra, Niklas, Atlan et Clodemire se rencontrent fatalement dans une forêt près d'Arance. Donc, on est dans un mois d'automne où il pleut beaucoup. Il pleut une pluie très dense. Et nous sommes quand même dans la maison un petit peu cossue et agréable et confortable de Ninja Master. – Bienvenue. – Alors, vous n'aurez pas de problème d'argent pendant cette partie parce que vous êtes tous très riches. – Ah ben, génial. – Donc, dans la ville d'Aria, il pleut des trombes. C'est la nuit, mais il y a un petit feu qui vous réchauffe. Ninja Master a... Ninja Master, médecin depuis toujours dans la ville d'Aria, a rassemblé autour de lui donc Olympia Fonte, inquisitrice, César Costa, maître des docks et Scalroun, chasseuse de sorciers dissidents pour une raison très précise qu'il explique. Il dit, voilà, moi je suis médecin et je soigne plusieurs familles nobles, spécialement d'Aria et j'ai été frappé parce que il y a eu un drame qui s'est passé dans une des familles que je soigne, la famille Almunia. C'est que la plus petite de la famille qui s'appelle Bianca s'est faite kidnapper et elle s'est faite kidnapper pour des raisons inconnues puisqu'il n'y a pas eu de rançon qui s'est faite, ça s'est faite il y a quelques jours et les circonstances du kidnapping c'est-à-dire ont été plus que mystérieuses. C'est-à-dire qu'on ne sait pas comment ça s'est fait, comment c'est même possible. Il y a une aura de mystère autour de ça. Donc moi, ça m'a un peu travaillé parce que je n'aime pas qu'on kidnappe les enfants pour rien. Ninja Master a un grand cœur et il a mené un petit peu son enquête et naturellement, comme il ne connaît pas bien la guilde des poissonniers qui pourrait être une des entités qui pourrait être kidnappée et rançonnée des enfants, il s'est rapproché de César Costa qui est un peu la zone tampon entre les nobles et les bas-fonds d'arrière. Et César Costa, par un hasard incroyable, a aussi entendu dans sa taverne un autre couple dont l'enfant s'était fait kidnapper dans des circonstances tout aussi mystérieuses. Face à ce mystère, ils ont convoqué deux personnes qui semblaient les plus compétentes pour résoudre ce problème qui peut-être va contaminer Aria. C'est d'une part Scalroun, une experte, une sorte d'inquisitrice en matière magique et d'autre part Olympia Fonte qui est venue spécialement d'Akama qui est l'inquisitrice la plus performante au monde. Les talents sont connus jusqu'à Aria et donc elle a relevé le défi. Ninja Master a été rassurée parce que ses compétences sont exceptionnelles et les motivations de Ninja Master sont le bien-être des enfants et César Costa, toi tu as plutôt intérêt à ce qui n'est pas de vague parce que toi tu maintiens plusieurs trafics autour de... Et donc vous vous retrouvez dans cette pièce Ninja Master vous explique un petit peu au coin du feu comment ça se passe il pleut dehors et vous allez commencer l'enquête on va dire demain matin quel sera votre prochain votre premier premier move par rapport à ça ? Alors c'est pas tout à fait un jeu de rôle comme vous l'avez fait jusqu'à présent déjà je ferai rien juste en off c'est un scénario officiel enfin c'est un scénario presque officiel dont je dévoilerai le truc à la fin comme ça vous allez pas voir sur internet en direct c'est quelqu'un pour lequel j'ai beaucoup de respect qui est très bon qui est spécialisé là-dedans qui n'est pas de moi donc voilà et plus précisément c'est un jeu d'enquête c'est-à-dire que exactement comme c'était des enquêteurs dans une ville vous êtes un peu vous n'êtes pas drivé vous êtes livré à vous-même c'est-à-dire vous dire ben voilà moi je fais ça je me renseigne comment je vais faire ça vous émettez des hypothèses voilà si vous n'avez aucune idée vous pouvez m'en parler mais je pense qu'en en parlant entre vous vous allez trouver les meilleures pistes alors moi je propose tu me présentes déjà ? il nous a présenté moi je suis César Costa est-ce que j'ai vraiment besoin de me présenter ? je suis César Costa tout le monde me connaît ici vous êtes une brute ? je ne suis pas une brute je suis un négociateur je maintiens le banar un petit peu voilà il faut que ce soit le bordel mais il faut que ce soit un bordel organisé j'aime pas trop le bordel moi bon Olympia je pense que j'ai pas besoin de me présenter non plus c'est la branquette ok il y a des influences très bien c'est toi qui les a convoqués oui oui moi je vous ai je vous ai fait venir parce que ça me travaille un peu quand même cette histoire d'enfant kidnappé moi vous savez j'adore les enfants mais je suis sûre qu'on va résister cette enquête c'est vrai ? je suis certaine César j'ai entendu dire que de votre côté aussi c'était pas Jojo c'était passé un truc aussi ? ah bah moi aussi je peux vous dire que j'ai entendu d'un petit couple l'autre jour qui parlait d'un autre kidnapping même circonstance même disparition on commence à s'inquiéter un peu donc ça fait deux ans parce que ça c'est du commerce en moins dans la ville si les gens ont peur ils achètent moins mathématiques donc moi je vous propose quel est le premier move ? qu'est-ce que vous faites ? d'aller voir chez les Almunia et d'interroger les parents voilà je pensais faire ça aussi les Almunia c'est une grande famille non ? c'est une grande famille oui les Almunia ah bah oui de toute façon moi je suis pas médecin pour les petits gens vous comprenez que on est bien place des nobles ici exactement ta maison est place des nobles voilà c'est bien ce qui me semblait donc voilà donc au premier move au petit matin vous vous rendez dans la demeure des Almunia donc Almunia un petit peu de contexte que Ninja Master vous raconte sur le chemin le père est ambassadeur Daria à Aqaba la guerre n'a pas commencé ambassadeur Daria à Aqaba voilà la mère est marquise à la cour oh bah voilà et la petite Bianca a disparu ils n'ont qu'un seul enfant alors ils ont deux enfants d'accord quand vous frappez à la porte vous êtes reçus par la plus grande qui s'appelle Maria qui est quand même une femme de 23 ans et sinon il y a excusez-moi Lace qui est la femme de chambre Maria vous introduit auprès de Lace qui est la femme de chambre qui s'occupait Maria c'est la fille de Maria Almunia c'est la plus grande c'est la plus grande voilà comment on prend des notes ah bah c'est on enquête donc la maison de Maria Almunia vous pourrez l'écouter vous pourrez la revisiter si vous voulez dans l'épisode 3 de Game of Thrones puisque c'est là que Atlan a fait une cour incroyable dans laquelle il allait voler une oui c'est grâce à elle qu'on a eu l'accès à la soirée exactement Maria mais c'est Maria oh non et oui mais Maria Maria vous introduit au prix de Lace qui est Lace qui est la gouvernante qui a constaté la kidnapping tout à fait est-ce qu'on peut parler du tout cas Lace alors vous êtes dans un salon il y a une cheminée il y a un grand canapé il y a plusieurs fauteuils il pleut toujours des cordes dehors et donc Lace effectivement se tient debout devant vous et elle vous appelle mes seigneurs et elle écoute vos questions est-ce que vous pouvez nous dire comment ça s'est passé comment vous vous êtes rendu compte que la petite Bianca avait disparu alors il y a eu un c'était en pleine nuit il y a eu un cri qui est revenu de sa chambre qui est au premier étage et vous vous dormez à côté chambre contiguë non non moi je dors en bas et un peu dehors mais j'ai pu entendre son cri donc je me suis je me suis précipité oui c'était un grand cri je pensais à ce moment là qu'elle faisait un cauchemar et quand je suis rentrée elle n'était plus dans son lit et avez-vous remarqué des portes ouvertes la fenêtre par exemple alors quand on a quand on a signalé enfin quand on s'est aperçu du drame on a parlé à beaucoup de gens et notamment à Ninja Master en particulier qui a dit ne touchez pas la chambre donc on ne l'a pas touchée depuis ah c'est le moment on va pouvoir la visiter d'enquêter on va pouvoir monter voir la chambre et vous avez mis du temps avant de monter jusqu'à sa chambre une minute tout au plus c'est arrivé quel jour exactement ? c'est arrivé il y a 4 jours 4 jours ? c'était quelle heure à peu près ? c'était en pleine nuit à quelle heure ? je n'ai pas d'heure sur moi disons au milieu de la nuit ok est-ce que vous qui êtes la femme de chambre et qui connaissez peut-être un peu les chuchotements est-ce que la famille Almunia avait peut-être des ennemis ou des rivaux ? vous avez été menacée récemment ? comment ça s'appelle ? la vie de cour est quelque chose de dangereux Maria est à côté elle dit elle confirme je confirme on a des ennemis mon père est dans un ambassadeur d'Aria à Aqaba et les tensions sont énormes ils se murmurent que la couronne d'Aria voudrait faire une croisade contre Aqaba pour récupérer un sceptre donc on est d'accord qu'Aqaba peut être un suspect le roi d'Aqaba peut être un suspect sachant qu'il cible la fille de l'ambassadeur d'Aria chez eux quand même Maria elle dit oui mais il y a quand même quelque chose c'est que quand vous regarderez la chambre la porte était fermée quand on est arrivés donc l'ice a déverrouillé la porte et la fenêtre était fermée de l'intérieur d'accord c'est donc une disparition étonnante il n'y a pas de trappe il n'y a pas de gain il n'y a rien dans cette chambre c'est une chambre normale vous parlez mieux d'une chambre de chambre s'il vous plaît est-ce que la tapisserie est jaune ? tu veux aller dans la chambre ? oui on va monter dans la chambre alors vous montez dans la chambre donc c'est une petite chambre d'enfant où vous tenez plus ou moins en tous les cas donc il faut quand même que Lace et Marias tiennent dehors sinon il n'y a vraiment plus de place je fais un jet de dé de perception immédiate parce que j'ai enfin les plus gros stades de perception non 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 avant la perception quand même il y a des choses évidentes c'est que donc la fenêtre est fermée il y a une sorte de petit coffre à jouets et le lit est bizarrement fait entre guillemets on a l'impression que les couvertures et les draps ont été tirés sous le lit les draps ? oh là là comme si elle avait été arrachée et tirée sous le lit comme si elle avait un monstre sous le lit par exemple exactement oh je déteste d'accord ouais perception déjà on va dépasser le lit non on va regarder sous le lit est-ce qu'il y a une aura magique là qui nous entoure je vais déjà faire une perception de sous le lit j'ai une connaissance des secrets que je peux faire aussi connaissance des secrets c'est autre chose non c'est pas la perception alors je vais faire une perception déjà le premier endroit qui est un peu bizarre c'est le lit en fait donc tu vas chercher des choses exactement sous le lit je sais pas qui sont ces dés là il y a des gens qui sont pas très rangés tu as combien en perception en Scalrune j'ai 75 ça fait plaisir j'aimerais pas vivre dans une vie où j'ai une perception de merde ça je vous lis tout de suite 48 alors Scalrune cherche un petit peu partout et tu vois des minuscules griffures dans les lattes sous le lit donc minuscules taille humaine ou minuscules ce sont des griffures sur les lattes ça pourrait être des griffures de chat ah ok ou d'enfant je vais essayer de bouger la latte du coup ou d'enfant peut-être j'essaie de bouger la latte on a pas déplacé le lit encore c'est vrai bon alors est-ce que vous voulez que tu déplaces le lit pour bouger le lit de manière magique allez oui si c'est arbre je vais vous déplacer le lit ça va pas tarder donc là tu peux le faire sans je le soulève et je le déplace pour mieux qu'on voit dessous tu soulèves le lit et il se passe est-ce que moi il y a un bruit on est d'accord oui vous inquiétez pas c'est la pluie qui tombe d'accord très bien donc tu soulèves le lit voilà il y a des lattes nues sous le lit des lattes ok un petit coup de jumeling tout à fait je vais regarder de plus près les lattes voir s'il n'y a pas quelque chose à soulever oui j'ai toujours mes longues vues là oui bien sûr j'utilise mes longues vues donc toi j'ai perception c'est en perception aussi donc toi aussi tu perceptionnes alors ah bah j'ai 80 là oh non arrêtez la méta 79 quand même oui mais c'est en dessous de 80 alors effectivement tu constates aussi les petites griffures ouais et tu t'aperçois qu'elles sont juste sous le drap à l'entrée du lit sous le drap à l'entrée du lit au moment enfin juste à l'extrémité du lit d'accord et c'est des griffures d'enfants tu peux pas le dire avec un 79 sur 80 et les draps de quelle manière ils ont été tirés ils ont été tirés comme si quelqu'un était sous le lit avait tiré les draps qui dépassaient du lit non mais là en regardant les griffures on arrive à voir s'il y a 4 doigts 5 doigts 6 doigts alors il y a juste une petite griffure très longue profonde et d'ailleurs c'est ce qu'on appelle une preuve minimaliste pendant que t'es en train d'expliquer ça à tes collègues tu sens qu'il y a quelque chose qui t'attrape la cheville ah alors c'est très bizarre je sens qu'on m'attrape la cheville je ne sais pas pourquoi donc là il y a quelque chose il y a quelque chose à sa cheville ça disparaît tu ne sens plus rien ça venait de tout le lit oui quelqu'un a vu ce que c'était non parce que tu l'as senti peut-être même tu l'as rêvé on a déplacé le lit oui mais donc on voit ok là il n'y avait plus rien là tu as juste senti que quelque chose t'a pris la cheville oui oui on m'a tiré la cheville il y a quelque chose de pas clair ici bon je propose je vais essayer je vais soulever d'avoir une magicienne avec nous je vais soulever la latte là où j'ai vu les griffures c'est possible de la soulever oui bien sûr donc tu soulèves la latte oui et dessous il y a juste la charpente de la maison d'accord donc il n'y a rien sous la latte il n'y a pas de passage ça m'a l'air un peu magique ça non ? oui ça m'a l'air fortement alors du coup ça sort de mon domaine de compétence alors Maria dit est-ce qu'on peut penser qui l'a kidnappé et pour quelles raisons on n'a toujours pas reçu une demande de rançon qui ou quoi est-ce que ce ne serait pas quelqu'un avec une un cap d'invisibilité ou c'est quelqu'un quelqu'un avec des pouvoirs ou c'est plutôt une connaissance des secrets pour voir s'il n'y a pas de la magie dans l'air ramenez-moi de la farine est-ce qu'on peut on va jeter de la farine dans l'air pour voir s'il y a quelqu'un connaissance des secrets déjà je veux ressentir s'il y a comment dire une aura maléfique une aura ectoplasmique peut-être je ne sais pas 70 13 comme dirait un autre j'ai le numéro de téléphone de ses parents alors tu n'as alors effectivement plusieurs hypothèses il y a d'avoir une personne invisible un démon une pierre de téléportation des petites choses qui peuvent t'arriver mais tu te dis que peut-être à l'Académie des Mages où tu as une entrée il y a une grande bibliothèque peut-être tu as plus d'informations mais en l'occurrence juste là comme ça tu n'as pas suffisamment de substances pour pouvoir tirer des conclusions très bien est-ce qu'on peut continuer on continue à se concentrer sur le lit ou on va sur la pièce peut-être sur la pièce sur les autres éléments voir s'il n'y a pas quelque chose qui pour l'instant il n'y a rien d'autre à voir vous avez fait un jet de perception tous les deux d'accord donc la fenêtre n'a vraiment pas été bougée elle n'a pas été refermée elle n'a pas de traces elle n'a pas été forcée la porte non plus les amis ça sent un petit peu le portail dimensionnel ou en tout cas la créature voilà moi je suis plutôt cartésien je suis dans les sciences du vivant là ça m'a l'air quand même au-delà de mes compétences alors Olympia est-ce qu'on a de la farine ? je peux demander là il s'est dit je peux vous apporter de la farine mais vous voulez de la farine donc rappelez-nous on va en balancer partout pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui est sous une cape je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est invisible c'est vrai que ça peut peut-être exister des capes d'invisibilité dans ce rayon soit on trouve quelqu'un invisible soit c'est le gros d'Away que personne ne puisse sortir si jamais quelqu'un est invisible et je demande à la donc tu mets de la farine de partout c'est ça ? voilà et j'en balance partout ah ouais tu balances partout la farine la farine retombe et il n'y a rien de particulier est-ce qu'on peut arracher toutes les lades du sol ? est-ce qu'on peut arracher je laisse faire ça comment elle s'appelle ? vous voulez enlever toutes les lades du sol ? non non attends alors là on est d'accord qu'il n'y a absolument rien il n'y a aucun système mécanique aucune trappe dérobée rien dans cette pièce d'anormal bah tu peux arracher toutes les lades du sol c'est pour en être sûr arrachons toutes les lades du sol ça sert à quoi d'être moi je ne veux pas arracher des lades du sol ayez l'esprit terre à terre justement c'est forcément un démon d'une autre dimension c'est logique c'est logique c'est un démon d'une autre dimension est-ce que le plafond décèle de quelque chose il n'y a rien de spécial au plafond il n'y a pas de de goule accroché verticalement au-dessus de nos têtes non il n'y a pas il y a la farine au plafond désormais mais il n'y a pas de chose particulière également une autre hypothèse ce que je ne t'ai pas dit c'est que peut-être la maison est tentée je n'en ai pas parlé peut-être c'est une ancienne maison mais ça on pourrait demander au bureau des déléans par silbert d'elle et cadastres en lettre T on va poser des questions aux parents oui alors malheureusement les deux parents alors la maman marquise à la cour il faudrait aller à la maison et le père est à Kaba donc la maman sa fille a disparu il y a 4 jours et elle a du taf on va demander à Maria elle habite là quand même est-ce que vous savez cette maison on peut le citoyer non je ne connais pas est-ce que tu sais si cette maison est hantée est-ce que tu as déjà ressenti des phénomènes est-ce qu'on raconte des choses la seule chose que je peux vous dire monsieur Costa c'est que cette maison appartient à ma famille depuis des générations et des générations mais est-ce que vous-même vous avez senti des choses un petit gobelet qui claque un petit gobelet qui vole une bougie qui s'éteint une bougie qui s'éteint une présence dans un escalier un mur qui s'éteint une silhouette vers web voilà bah maintenant que vous le dites j'essaie en défendre Thomas maintenant que vous le dites parfois effectivement il y a des ombres étranges c'est quand on fait un feu et sur le mur on voit parfois des ombres étranges des ombres étranges ça c'est juste ça effrayant effrayant tout à fait est-ce que dans la famille Almunia il y a une histoire il y a des anniversaires il y a eu des drames il y a eu des ancêtres qui ont été marquants non c'est notre premier grand drame tout à fait la famille était plutôt sereine jusque là il ne s'est rien passé on est dans un quartier super sûr on n'est jamais à l'abri d'un cinétier indien au sous-sol vous savez rien n'est sur arrière c'est vrai je peux vous dire il paraît qu'au sous-sol se trouve une ville invisible qui appartient à tous les voleurs de la ville c'est une légende qui dit ça marrant ça tiens je m'ai entendu parler de ça est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut éventuellement magiquement perceptionner l'ensemble du foyer parce que là on était concentré sur une pièce mais non parce que moi ça m'arrangerait quand même qu'on retrouve cette petite est-ce qu'on peut aussi observer l'ensemble du foyer sans magie oui mais la maison on essaie de est-ce qu'on se sépare genre deux qui vont à la cave deux qui vont au grenier par exemple faisons ça faisons ça écoutez il n'y a pas de calme je vais rester avec la seule chambre à l'étage et celle de la petite alors il y en a deux du coup Ninja Master et César Costa allaient faire le salon peut-être le salon et la cuisine dans le salon et la cuisine Olympia où allons-nous il reste quoi la salle de bain les toilettes la chambre des parents vous visitez la maison vous visitez la maison c'est une maison alors il y a beaucoup d'objets parce qu'elle est luxueuse et on va dire très bien entretenue avec beaucoup de tableaux et de choses comme ça parfois même des tableaux un petit peu étranges parce que vous n'avez pas trop l'habitude surtout toi qui a plutôt des arts raffinés d'Alta Bianca qu'est-ce que vous voulez dire par étrange ? des portraits un petit peu augustes et anciens des membres de la famille Almunia ok d'accord ok et une carte de prix de Aqaba une carte qui a l'air d'être très précieuse une carte de quoi ? qui a beaucoup de prix d'accord c'est une carte d'Aqaba tout à fait et au rang de vos pistes je vous rappelle aussi que César Costa est au courant d'un non mais je sais exactement ce que je vais vous dire pour moi le meilleur mot serait de on retourne à mon établissement je retrouve la petite famille qui a aussi connu le kidnapping et on va voir si ça coïncide ça retrouve des griffures aussi est-ce que je peux m'en prouper pour aller vite à l'académie de magie ? non mais c'est vrai qu'on peut se allez bras dessus allez allez Marie-Ajibé attendez vous ne nettoyez pas la farine ? là ils vont le faire je balance une pièce pour la dame de ménage là d'être un bon cognos c'est César Costa je l'aime déjà alors est-ce qu'en ville alors Ninja Master qui est quand même très riche dispose d'une sorte de carrosse est-ce que tu veux te déplacer en carrosse dans la ville ? bien sûr ou est-ce que tu veux y aller à pied ? complètement on met la musique à fond et on cruise je pense que il pleut de toute façon on va voir allons-y tous en carrosse la journée va être longue dans son mascara il va couler et tout il n'y a pas moyen alors on y va au niveau du passage du franchissement des ponts j'ai péage illimité oui quand tu passes on te dit monseigneur c'est très bien très bien allez hop tous à l'anguille d'argent est-ce que c'est une grosse citrouille le carrosse ? alors on arrive non c'est pas une grosse citrouille mais il est beau il est doré effectivement le carrosse de Ninja Master s'arrête devant l'anguille d'argent ton établissement la plus grande taverne d'Aria allez rentrez bienvenue et tous les marins entrent et sortent en permanence et quand tu arrives effectivement tout le monde dit Costa bonjour monsieur Costa ça se passe bien bravo pour votre taverne j'aime beaucoup ce que vous faites voilà donc tu es dans ta taverne et il y a beaucoup de gens et tout le monde te traite avec beaucoup de respect donc là pendant que j'attends que César Costa pose ses questions je passe négligemment un doigt sur le bar et je regarde mes pieds alors c'est relativement propre même si on n'est pas dans les plus beaux quartiers c'est pas l'arbalète le relatif est important dites-moi Costa quelle est votre meilleure spécialité du coup qui t'a été à bonjour et muon l'anguille au haran l'anguille au haran c'est une anguille ouverte avec un haran c'est une anguille c'est une ingrète poisson que l'on mange avec une gelée de groseille l'anguille au haran ce serait pas mal si vous en voulez d'ailleurs je peux vous en faire amener oh non bon boisson pour tout le monde boisson pour tout le monde du coup à la vôtre j'ai envie de dire je ne trinque pas souvent mais bon bah écoutez des fois les occasions se présentent adionca tu as deux serviteurs qui s'appellent Bad RMP et Baxter qui servent à l'anguille d'argent qui vous servent des bières monsieur Costa est-ce que vous avez besoin de quoi que ce soit il te dit monsieur Costa on a gagné 200 écus aujourd'hui ça se passe bien intéressant souvenez-vous il y a quelques jours un couple assis au bar parlait aussi d'un enlèvement d'un kidnapping d'enfant pouvez-vous me retrouver oui il s'agit de cette personne là Taki Koon qui est un homme dont le visage toi tu es un peu tu es un peu con de toutes les ethnies au monde et c'est quelqu'un qui est probablement d'Osmanli et c'est un marin qui semble avoir beaucoup bu déjà ah j'ai l'habitude Taki Koon il vient d'Osmanli c'est le père c'est le père certainement en tout cas ça n'a pas l'air d'être la mère donc il est marin avec son enfant lui pour l'instant c'est un marin qui est en train de boire ok bon on va l'interroger on va vers lui je m'assois comme ça à sa table il dit écoutez moi j'ai pas envie de parler je fais écoutez mon brave et là hop je sors une bouteille et je la pose sur la table ah c'est déjà mieux c'est bien je vous dis alors on boit pour oublier ou on boit pour se préparer à une mission j'ai des soucis j'aimerais pas trop en parler bah parlez-en du coup parlons-en je lui sers un verre vous êtes pas très sympathique madame d'ailleurs je vous trouve très guindé qu'est-ce que vous faites dans cet établissement vous avez l'air d'être de l'autre côté de la vis derrière exactement donc considérez ça comme une chance pour vous de me voir mes amis mes amis l'heure est grave quand même oui alors Takikoun écoutez on est là pour vous en fait cher monsieur il se met un peu sur la défensive vous lui parlez tous il commence à reculer attendez attendez la bourgeoisie s'en canaille un peu écoute Takikoun tu me connais je te connais non moi je te connais pas je suis le propriétaire de cet établissement j'ai rien fait j'ai rien volé mais je ne te reproche rien ah d'accord une autre tournée d'ailleurs pour toi d'accord écoute quelle belle journée finalement je sais ce qui est arrivé à ton gamin comment tu le sais tu vas me demander une rançon c'est ça je sais tout ce qu'il se passe dans mon établissement qu'est-ce que tu veux pour me rendre mon enfant ah je ne te rend est-ce que je t'ai dit que j'avais enlevé ton enfant mais t'es en train de me dire que tu le connais je suis là pour t'aider je cherche qui aurait enlevé ton enfant et pourquoi ça t'intéresserait moi je suis un pauvre Osmanlien personne ne m'aime parce que le destin de tous les enfants d'Aria me m'importe d'accord qu'est-ce que tu veux savoir je veux savoir comment est-ce qu'il a dit il ou elle qui dis-moi tout depuis quand elle s'appelle Rabia c'est une fille elle s'appelle Rabia et quand est-ce qu'elle a disparu Rabia oui c'est une fille Ninja Master demande si c'était une fille c'était il y a une dizaine de jours une dizaine de jours est-ce que ça s'est produit de nuit oui c'était dans la nuit elle était dans sa chambre bah en fait on est une maison il y a une seule pièce donc raconte-moi la scène bah on a notre maison qui est là dans le dans le quartier du port et on a entendu un cri dans la nuit un cri dans la nuit mais ils n'avaient qu'une seule pièce donc vous dormez tous ensemble ouais ouais de l'autre côté de la cheminée quoi et et en gros elle a crié dans la nuit je me suis réveillé elle n'était plus dans son lit et les portes étaient fermées de la maison personne les portes étaient fermées mais en fait nos portes ne sont pas fermées à clé est-ce qu'on peut aller jeter un coup d'oeil dans la maison Taki-kun mais je sais pas vous êtes qui on enquête on est là pour tédé Taki-kun on est là pour enquêter sur un mystère moi j'ai plutôt l'impression que vous n'allez jamais me rendre mes enfants mais on n'a pas enlevé tes enfants attends attends mes enfants non mon enfant je préfère vous n'êtes pas le seul en fait dont l'enfant a disparu nous enquêtons sur la disparition des enfants alors il faudrait apaiser il faudrait que quelqu'un le convainque moi je vais apaiser grâce à c'est quoi la apaiser les cœurs c'est la gueule moi je peux faire de la psychologie non psychologie c'est comprendre quelqu'un moi j'ai pas apaiser les cœurs c'est quoi apaiser ? apaiser les cœurs c'est c'est pas apaiser les cœurs elle n'existe plus c'était les relations sinon il y a convaincre mentir moi je peux aussi vous êtes à combien ? moi j'ai 80 ah bah vas-y moi j'y crois pas alors qu'est-ce que tu lui dis ? donc je lui dis Olympia a toutes les stats vous n'êtes pas le seul en fait d'autres enfants ont disparu on voudrait retrouver le responsable pour que les disparitions s'arrêtent en tout cas le coupable 32 elle dit très bien et alors il prend la bouteille et il dit suivez moi vous le suivez dans le quartier du port vous allez dans le quartier le plus misérable du port là où ça sent vraiment le poisson et vous ne marchez je suis content d'avoir mangé du poisson à côté de là où on est l'anguille d'argent c'est incroyable en plus il pleut vous avez 15 cm d'eau par terre il pousse une porte effectivement qui n'est pas fermée et vous rentrez dans une très pauvre maison de bois au sol de terre il y a un lit double on va dire pour les parents d'ailleurs la mère est dans un des deux lits elle n'a pas l'air bien là pour l'instant je vous fais une description de la pièce il y a un petit foyer il appelle ça la cheminée c'est un petit foyer qui est sur un côté et il y a un petit lit d'enfant vraiment une paillasse qui est juste à peine un petit peu surpilotie comme ça l'eau ne vient pas qui est vide Scaleroun Olympia est-ce que vous pouvez vérifier le lit pour voir s'il y a les mêmes signes de perception je ne voulais pas qu'on parle à la mère d'abord mais oui on va parler à la mère alors je vais observer le lit alors le lit c'est une quand tu approches du lit tu flippes un peu parce que autour du lit il y a plein de poupées et toutes les poupées te regardent comment ça elles ont les yeux ouverts et elles regardent Olympia Fonte joue avec nous Olympia joue avec nous en plus c'est des poupées d'Osmanly donc elles ont toutes un visage en forme de soleil tu vois voilà c'est charmant et les bras ouverts comme ça c'est charmant toutes ces poupées c'est votre fille qui les collectionne ? en fait ma femme et moi on est d'Osmanly et donc c'est des choses que j'ai ramenées du pays d'accord c'est traditionnel et le nombre n'a pas changé il n'y a pas eu des poupées en plus ou des poupées en moins ? je lui offre une petite poupée quand je reviens d'Osmanly donc on va dire tous les trois mois depuis sa disparition il n'y a pas eu de changement dans ses affaires vous avez touché à rien ? vous avez touché à des choses ? j'en sais même pourquoi je n'ai pas eu cette question ça peut nous aider dans notre enquête en fait idone t'as qu'il coune mais si personne qui a kidnappé Rabia voulait kidnapper une poupée il aurait fallu en même temps ? est-ce que vous avez entendu du bruit des pas des portes qui grincent des fenêtres qui s'ouvrent avant la disparition ? est-ce qu'il y a des fenêtres déjà dans cette maison ? non il n'y a pas de fenêtres c'est pas ce qu'il me semblait une porte alors qui craque ? non non nous on dormait bien en fait généralement on boit le soir et on a le sommeil plutôt lourd alors je vais faire un jet de perception sur le lit et je vais aussi voir s'il n'y a pas des traces au sol on met de la farine aussi ou pas ? on arrête laisse les dés 32 encore 32 alors sur le sol sous le lit dans la pénombre il y a un petit truc sombre est-ce que tu veux tendre la main pour le saisir ? est-ce qu'on peut pas demander à César Costa de le faire peut-être ? moi je peux il a des gros bras je vous rappelle moi j'ai des réflexes alors je leur dis que je vois quelque chose est-ce que quelqu'un peut le tu vois quoi exactement ? je sais pas c'est une forme sombre mais ça bouge ou pas ? on peut pas faire un peu de lumière ça bouge pas pour le moment un peu de lumière bah oui justement je continue à le regarder et je lui dis toi attrape-le bah attends moi je vais prendre je m'approche du foyer il semble voir un oeil dans la chose c'est-il ? je m'approche du foyer de la cheminée et je prends une une torche et je m'approche comme ça tu boules attention parce que le lit est en paille attention quand même alors c'est quand même malheureusement il y a un animal ici Tachykoun ? non parfois il y a des rats mais d'accord c'est pas grave ça ça ressemble pas à un rat ça charbon je regarde quand même sur le lit malheureusement c'est vraiment anormalement sombre et tu ne à part peut-être effectivement la forme d'un petit oeil tu ne vois pas ce que c'est est-ce qu'on peut déplacer le lit ? oui tu peux soulever le lit alors là je pose le tisonnier et je soulève le lit mais à l'heure d'un coup sec Georges le fait voler les poupées volent effectivement il y a sous le lit une affreuse petite poupée Haussmann Lane mais cette fois-ci elle ne elle sourit toute plus ou moins celle-là ne sourit pas du tout peut-on l'examiner ? peut-on l'examiner ? petit jumpscare peut-on l'examiner ? tu veux la prendre ? ah bah c'est Olympia attendez vous avez les lunettes les lunettes à zoom alors je ne sais pas pourquoi mais ces poupées me mettent super mal à l'aise je ne préfère pas les touche et bah ça tombe bien attendez deux est-ce que c'est vous qui lui avez ramené cette poupée ? oui mais celle-là elle lui faisait toujours très très peur et du coup je crois que je l'avais mis au feu mais c'est bizarre elle la retrouve là vous l'avez acheté où ? bah je l'ai acheté en osmanly mais celle-là elle n'a jamais bon ok je vais l'examiner je vais l'examiner oui peut-être je vais la est-ce que je peux faire une connaissance des secrets dessus ? oui ah bah oui tu la prends dans ta main ah bah tiens par la tête par la tête je la prends par la main par la tête comme ça 29 alors effectivement le symbole du soleil est un symbole courant en osmanly c'est un peu comme le bleu blanc rouge pour la France et cette poupée par contre a l'air d'avoir été mal faite à sa création parce que elle est plus effrayante que enfin c'est pas vraiment un jouet pour enfants est-ce que c'est un objet de malédiction ? tu ne le penses pas pour autant d'accord Takikoon elle a l'air juste mal gaulée elle fait peur en fait ce genre de cadeau pour une enfant écoute moi je sais pas c'est tout ce que j'ai pu lui pas acheter à ce moment là et regardez toutes ces autres petites poupées comme elles sont belles on est notre est-ce que je peux excuse-moi de vous interrompre est-ce que je peux m'entretenir avec votre femme qui m'a l'air présente et en attendant est-ce que je peux bien observer la poupée avec mes longues vues tu verras pas grand chose de plus à moins que tu vas y l'ouvrir je ne sais pas quelqu'un qui a signé quelque part si tu veux l'emmener pour faire une autre petite poupée est-ce qu'on peut dépecer la poupée c'est ça la vraie question qui porte la poupée j'ai besoin de savoir toi parce que ça a l'air de porter la poupée je suis une magicienne je ne suis pas une mule mais vous êtes chasseuse de sorcières c'est très bien je chasse des sorcières il y a des bruits sur le plateau depuis tout à l'heure je suis une chasseuse de sorcières est-ce que quelqu'un peut porter les choses genre une personne musclée c'est une poupée qui fait 30 grammes donne-moi cette poupée je la prends il la met dans sa poche est-ce que vous avez observé des traces de griffure j'ai vu des griffures vous les regardez non donc là au sol il n'y a rien pas de griffure est-ce que les draps ou le lit ont été tirés d'une certaine manière il n'y avait pas de draps il y avait une couverture qui était au sol au moment où le drap était au sol au moment où le lit a disparu quel âge avait votre enfant elle avait 7 ans je n'avais pas demandé pour Bianca Bianca n'a pas demandé du coup est-ce que je peux parler à madame Takikoun oui je veux bien que tu t'as rapprochée du lit pour savoir si quelque chose a te chopé la cheville elle s'appelle Persimonie Persimonie tout à fait tiens donc enchantée madame comment ça va alors elle dit non ça va pas du tout on a pris ma petite rabia et on est tellement pauvre que quand la guilde des poissonniers va nous demander attendez attendez arrête de couper je prends sa température ok faites A tu veux voir si elle est malade ou pas elle a pris des médicaments ou pas récemment tu veux faire un gérant soigné elle allait parler de la guilde des poissonniers mais ça c'est mon domaine d'expertise quel mansplainer ce médecin 46 c'est bon tu as récité bien sûr elle a l'air en faible santé de constitution tu penses que son espérance de vie est quand même assez entamée elle a l'air d'être alcoolique vraiment à un degré avancé cependant elle n'a pas de fièvre ni de grippe en ce moment ok bon ça a l'air d'aller enfin d'aller au maximum de ce qu'on peut faire hé dis donc le noble je ne vous ai pas demandé de venir pour nous juger docteur s'il vous plaît docteur je fais ça pour vous très bien donc allez-y racontez-nous la nuit de l'enlèvement de la petite s'il vous plaît ben rien elle a crié elle n'était plus là moi je suis persuadé que c'est ces poissonniers qui nous ont pris parce qu'en fait ils disent qu'ils sont poissonniers pas du tout ils sont des voleurs ils volent des enfants et après ils vont soit les vendre comme esclaves à Aqaba parce qu'ils achètent des enfants là-bas soit ils vont nous demander une rançon mais on est trop pauvre jamais on aura l'argent encore cette légende urbaine là mais ils sont venus vous voir pour vous demander de l'argent non mais vous leur devez de l'argent non vous êtes sûr vous leur devez pas un peu d'argent ils viennent juste se servir comme ça au hasard mais non mais ils volent des choses c'est pas des choses c'est des gens ça ils volent des choses précieuses et la chose la plus précieuse que nous ayons c'était Rabia c'est vrai ? c'est beau le trafic d'enfants arrière j'ai ouï dire qu'effectivement après attention t'as ouï dire ou t'as moyen de dire ? j'ai ouï dire j'ai ouï dire effectivement le trafic t'as ouï dire ou t'as dire oui ? le trafic humain et plus que le trafic humain c'est les trucs des poissonniers qui m'inquiètent un peu oui on ira les voir si vous voulez pour nous à la place des nobles c'est une légende urbaine on ira les voir ils existent vraiment mais moi je maintiens mon démontre interdicensionnel en fait ce que je trouve bizarre c'est que si c'était du kidnapping d'enfants dans la rue là ce qui est bizarre c'est que le kidnapping a lieu au coeur des maisons des personnes sans trafic ça fait quand même beaucoup de trucs bizarres juste pour le kidnapping d'enfants ce ne sont pas les méthodes de la guilde des poissonniers elles sont beaucoup plus brutes que ça c'est surtout que la guilde des poissonniers qu'elle vole les enfants des gens pauvres si tant est qu'elle existe qu'elle vole les enfants des gens qui leur doivent de l'argent on peut comprendre mais la famille Almunia je pense pas qu'elle fraye avec ce genre d'individu pour une rançon éventuellement une rançon je leur demande le soleil se couche est-ce que vous avez vas-y demande je leur demande s'ils connaissent la famille Almunia non j'ai pas entendu parler bon le soleil se couche quel est votre prochain move on va aller à l'académie des mages je donne une pastille contre le mal de tête quand même à Persimony parce qu'elle m'a l'air vraiment dans un état lamentable vous pouvez pas me donner une pièce d'or plutôt prenez ça ma brave dame tu lui donnes une pièce d'or aussi prenez une pièce d'or aussi ça me fait plaisir elle va te revenir tôt ou tard une pièce d'or c'est combien de salaire d'années de salaire de ces gens 6 mois 6 mois je demande une demi-pièce d'or moi du tout aussi une demi-pièce d'or c'est la première fois que c'est moi qui paye le patient quand même messieurs dames très bien et moi qui pensais qu'il était bon ah oui moi aussi ah mais j'oeuvre pour le bien mais il faut pas non plus a-t-on le temps d'aller à l'académie oui elle est ouverte ce jour et demi et bien on y va et bien on y va let's go dans le carrosse yeah alors ça fait trop plaisir alors attends pendant le chemin là donc on récapitule pas de traces de griffure pas de traces sensation d'attrapage de jambes non j'ai pas eu ça alors une poupée chelou on a gardé la poupée par contre ce qui est intéressant c'est qu'il y a une poupée chelou et vraiment affreuse elle est rigueulasse et sous l'autre il y avait une trace de griffure donc ça veut dire qu'il y a deux choses sous les lits sous les lits qui sont pas habituelles qui enlèvent des enfants c'est ça ce qui est pas naturel mais qui restent quand même liées un petit peu au contexte dans lequel le kidnapping arrive alors on n'a pas demandé ce que je me dis c'est si la petite haussmanienne la petite rabiale elle avait peur de cette poupée est-ce qu'on n'a pas essayé de voir s'il y avait un lien avec la petite fille qui avait peur de quelque chose sous son lit aussi peut-être on aurait dû demander à Lace peut-être si elle avait une peur spécifique ou à Maria bon déjà allons à l'académie des mages donc sur une colline isolée entourée d'un grand jardin hanté par des statues sous une pluie intense et un soleil qui se couche dans un crépuscule noir quasiment la nuit la nuit tombe vite ici et oui l'automne l'hiver un grand bâtiment carré de plusieurs étages aux larges fenêtres surmontés d'un observatoire donc une première antichambre et il y a un vieux magicien qui s'appelle Sorkrok 4K qui d'ailleurs regarde Scalroun d'un air toujours méfiant parce que t'es un peu la police des polices pour eux tu vois Sorkrok 4K voilà c'est exactement Sorkrok 4K il a l'air d'être un bon ce rousse je sens qu'il a acheté sa baguette d'Ewan tu as beaucoup de résolution voilà et il dit bonjour Sorkrok bonjour vous me connaissez oui bien entendu tout le monde vous connaît exactement et est-ce que vous êtes venu tourmenter les sorciers qui travaillent normalement chez nous ça te serait tardé belle réputation Scalroun ça te serait tardé mon petit oh oui oui on a resté plus tard sur comérite c'est le problème quand on fait à son travail est-ce que vous nous demandez quelqu'un ? il va falloir qu'on enquête on va aller à la bibliothèque et qu'est-ce qu'on va les potasser est-ce qu'il y a un historique peut-être déjà est-ce que dans la bibliothèque d'Ewan on peut voir des historiques de malédiction ou de et puis de surtout de on va faire un simple jet de perception mais seul toi pourra le faire ah d'accord alors attends excusez-moi qui sont ces non pratiquants ? ce sont mes plus trois qu'est-ce que tu vas dire ? encore un problème je vais dire que normalement l'académie de magie est ouverte uniquement comme son nom l'indique aux magiciens nous sommes dans un cas de force majeure il y a une série de kidnappings d'enfants qui apparemment aurait une dimension un peu surrélle peut-être magique nous devons enquêter ces trois personnes qui me suivent ont des talents qui complètent les miens si je puis me permettre c'est plutôt elle qui me suit moi maîtresse maîtresse Scalroun tu as des choses à compenser Ninja Master je suis docteur je suis place des nobles maîtresse Scalroun ça m'embête d'insister mais normalement les gens qui ne sont pas magiciens ne peuvent pas rentrer dans l'académie de magie parce qu'il y a une entrée secrète que normalement les gens ne peuvent pas voir oui voilà et je n'ai pas trop envie qu'on me dise sors croquette 4 je vais leur bander les yeux non mais Scalroun on peut t'attendre on peut très bien attendre dans le carrosse d'autant qu'effectivement ça m'embêterait un peu qu'une personne comme ce genre de star rentre dans l'académie de magie mais moi je peux revenir avec vous je suis une autre Olympia vient avec moi j'ai besoin d'Olympia qui est une très célèbre enquêtrice allons dans le carrosse César je vais passer à côté ici alors en fait toi qui as les yeux habitués à la magie tu vois que le bâtiment continue effectivement deux volets d'escalier immenses mais toi tu ne les vois pas donc tu guides effectivement l'inquisitrice dans la bibliothèque d'ailleurs quand tu rentres dans la bibliothèque coup d'épaule près de Amoussa Aladi qui te met Salam et qui t'en va bonjour Amoussa comment allez-vous non il ne te connait pas mais c'est juste le caméo tu vois écoutez bonne chance dans la vie en tout cas et tu commences alors effectivement toi inquisitrice c'est un peu merveilleux moi je suis au des livres sur tous les sujets des codex codex partout si on était un apprenti magicien dans une autre vie il y avait tant de choses à apprendre dans cette bibliothèque mais voilà donc tout est ouvert à toi tu peux faire tes recherches que recherches-tu alors peut-être des choses sur l'invisibilité sur la téléportation ouais et sur les des créatures fantomatiques ou éctoplastiques quelque chose qui n'est pas matérielle les peurs on va faire les magies occultes déjà peut-être alors c'est un sujet très vague est-ce que tu peux me dire je recherche par exemple je te donne un indice c'est un exemple est-ce qu'il y a une maison hantée à l'arrière est-ce qu'il y a des choses comme ça que tu peux rechercher tu peux faire trois recherches dans la nuit sachant que tu ne dormiras pas de la nuit ok on va pas se concentrer sur la maison parce que l'autre maison mais toi t'es là donc ça fait trois recherches aussi pour toi il y a un truc dont je me rappelle aussi c'est que dans la maison d'Osmann Lee il y a ces poupées chelou flippante voilà et dans la maison des Almunia il y a tous ces portraits chelous d'ailleurs il faudrait qu'on revienne voir la carte un jour derrière parce qu'elle a un truc est-ce qu'on peut demander effectivement si des maisons sont possédées ou hantées je sais pas qu'est-ce que ça nous apporterait ouais qu'est-ce qu'on ferait au Olympia du coup qu'est-ce qu'on devrait poser comme question est-ce qu'on a non là on peut pas faire la maison de Nagy il faudrait voir si il y a un historique d'une vague est-ce qu'il y a déjà des vagues de kidnapping d'enfants c'est ta première question non non ce sera pas ici il faudra le faire au bureau des doléants je pense sur la magie sur la magie on va demander si est-ce qu'il y a une entité qui vole les enfants ou un sacrifice qui exige d'avoir des enfants ou oui est-ce que vas-y j'ai deux perceptions 19 alors figure-toi que quelqu'un a enquêté il y a bien longtemps sur des kidnappings mystérieux d'enfants donc vraiment le cas parfait il a tout mis tous les secrets de sa recherche dans un livre qui s'appelle le codex lenta le codex quoi ? lenta l-e-n-t-a l-e-n-t-a malheureusement quand tu demandes l'exemplaire du codex lenta Lord Siggy qui est le maître bibliothécaire de la camille nuage te dit désolé ce livre a été emprunté et normalement on ne peut pas emprunter le livre mais je vois sur le registre il y a un saut royal c'est-à-dire que c'est soit la princesse oriane soit le prince estienne soit le roi blaise en personne qui a exceptionnellement emprunté le codex lenta et il n'est pas il n'est pas accessible la princesse un des membres directs de la famille royale moi pendant ce temps-là je suis dans mon carrosse et je demande à mon cocher de baisser le violoniste il joue un peu trop fort à mon goût donc cocher est-ce que vous pouvez éloigner le violoniste j'ai mal à me concentrer ou chanson suivante ça va les affaires césar ça marche bien tout se passe bien tout se passe bien est-ce que vous avez d'autres questions est-ce que vous voulez je demande ce qu'ils font les autres j'espère qu'ils vont trouver quelque chose j'espère aussi ils ont l'air compétents donc déjà en fait ce codex lenta il est central c'est sûr qu'il va falloir récupérer parce qu'il y a quasiment il y a beaucoup de réponses et beaucoup d'avancées à notre enquête donc il y a une vague de kidnappes d'enfants vous lisez tous parfaitement sauf César Kostoy il faudrait des petits gels les gens qui savent pas dire c'est un peu la théorie qu'est-ce qu'on pourrait poser comme question encore est-ce qu'on peut demander vous pouvez aussi décider de dormir ce qui est bien parce que si vous ne dormez pas de la nuit vous aurez des malus le lendemain d'accord on peut peut-être reposer encore une question et après on va dormir une question c'est est-il possible existe-t-il des magies des sorts pour pouvoir passer de l'état matériel à l'état matériel à l'envie je lance les dés 88 ça me semble pété malheureusement tu ne trouves pas cependant comme tu es une magicienne quand même niveau 2 tu sais que toutes les cartes de magie qui sont relatives avec des piques permettent de communiquer soit avec les fantômes soit éventuellement de projeter ton âme de façon psychique donc toi-même tu as le pouvoir de faire ça ok ils ressortent on va dire triomphalement ou non de l'académie d'images ils vous mettent plus ou moins au courant il y a un codex lenta qui archive une enquête similaire à la nôtre qui a eu lieu il y a très très longtemps et étrangement ce codex lenta lenta pardon a été récemment emprunté par un membre de la famille royale donc on n'y a pas accès on va peut-être pas débouler au château en demandant non on va pas demander à des connaissances éventuellement d'aller l'emprunter comme à la bibliothèque voilà ne serait-ce que déjà savoir s'il se trouve dans le château éventuellement éventuellement alors déjà mon cher César Costa peux-tu mettre en branle des relations et des amitiés pour te renseigner sur peut-être la localisation d'un livre nommé le codex alors je peux faire ça et au passage j'irais bien interroger certaines personnes à la guilde des poissonniers d'accord elle existe alors tu la connais bien mais tu as une compétence relation dans Aria et donc il faut que tu le réussisses tu as combien dans cette compétence 50 donc 50% de chance qu'il puisse s'attirer les bonnes grâces de la guilde des poissonniers et puis nous on peut quand même aller directement au palais c'est vrai mais on peut 98 98 c'est fantastique ah ça me rappelle quelqu'un ça alors les rôles changent les gérés restent César Costa fait passer un message à ses contacts en disant je cherche codex Lenta je veux parler à la guilde des voleurs donc qui me contacte on va au palais pas de réponse on va au palais alors c'est la nuit il faudrait dormir oui on va dormir donc le lendemain matin c'est ça ? bon retour à la maison retour à la meilleure alors sur le chemin du on peut prendre un truc à emporter oui on va s'arrêter en chemin je baisse complètement le violoniste parce que sinon il couvre les voix c'est horrible donc Scalerone alors en fait ça consiste en quoi votre métier là j'ai pas compris parce que tout le monde vous connait à l'académie des mages je m'intéresse pour la culture imaginez qu'il y a la police et qu'il y a la police des polices ouais bon et bien dans la vie il y a des mages et puis il y a la police des mages ah vous traquez des magiciens c'est marrant ça oui vous retournez enfin c'est marrant jusqu'au jour un jour vous me retrousse vous rigolerez moins pas non aucun risque je ne suis pas un magicien exactement en tout cas c'est pas drôle de m'avoir vous retournez dans la somptueuse demeure de Sauve-toi qui dort chez toi de Ninja Master où vous vous êtes hébergé vous avez de très bons lits il y a toujours ces orages et cette pluie mais vous passez une nuit plutôt bonne Sauve-toi ben voilà qui fait des cauchemars mais genre sueur froide et tout ok la culpabilité peut-être la poupée la poupée sûrement tu perds un point de vie salopée t'as vu 30 grammes elle pèse son poids le soleil se lève alors attends comment ça se passe est-ce que c'est César qui vient nous voir le matin c'est comme vous voulez mais en tout cas vous vous retrouvez à un endroit et lui il a des petites serbes on se retrouve bon c'est la mage non mais de l'académie et donc César ça n'a pas l'air j'ai passé une nuit épouvantable tiens donc est-ce que je peux le soigner éventuellement c'est mon domaine oui alors au-delà du allez attend parce que là ça m'a vraiment j'ai un petit remède là ça va te redonner un peu de peps parce que j'ai pas confiance aux haute médecine c'est bon tu t'aperçois que sa santé mentale est un petit peu atteinte et que ça prendra plutôt un peu de temps avant tu sais il a une sorte de folie un peu dans le regard qui fait que ça va pas se régler facilement c'est marrant cette notion de santé mentale le matin se lève vous le devinez derrière les nuages et la pluie il y a un brouillard aussi qui se lève de la mer on prend un petit déj rapido mais non mais on a pas beaucoup de temps il faut qu'on se concentre sur l'émission oui en temps réel il ne vous reste plus qu'une heure et demie quoi ? ça va vite ok on récapitule on est allé à l'académie des mages il y a un livre qui manque ce livre raconte une enquête similaire à la nôtre qui a eu lieu il y a des années il va nous apporter beaucoup de réponses il faut qu'on trouve ce codex moi je vous propose de tenter la méthode classique par contre moi je ne vais pas au palais la méthode classique de on y va et on avise on y va et on demande vous demandez s'ils ne veulent pas je me démerde comment on demande ? il faut aller au bureau des doléances pardon ? pourquoi ? c'est là où on peut demander des choses moi je suis le médecin je suis connu quand même de quoi ? la première étape c'est d'aller au bureau des doléances vous pensez vraiment que si le roi ou les enfants du roi et de la reine ont emprunté un livre j'essaie que l'on pourrait demander je connais un prêtre qui est très fiable il s'appelle l'archiprêtre Zoltan je pense un bon gars oui je le connais il faudrait qu'on le trouve au palais royal en tout cas on veut au palais royal vous commencez par le bureau des doléances vous êtes reçu par un certain Tarsil Vernet qui est très obséquent mais seigneur qu'est-ce que vous faites là ? comment puis-je vous aider ? un bon gars aussi on cherche à savoir si nous donnons peut-être pas le nom tout de suite je ne sais pas ce qui se passe alors comment on fait pour rechercher ? mais seigneur je ne vous entends pas qu'est-ce que vous tournez la tête regardez mieux on parle de notre enquête déjà on parle de notre enquête voilà des enfants ont disparu voilà est-ce que vous êtes au courant ? pendant ce temps juste pendant que vous réfléchissez tu reçois un petit mot et la guide des Poissonniers veut prendre contact avec toi en début de soirée très bien dans ta taverne ils viendront te chercher une bifore très bien oui écoutez mon cher Tarsil Vernet nous sommes ici car nous menons une enquête très importante il y a eu deux kidnappings d'enfants d'enfants dans Ria dont un kidnapping de noble ah bon ? un kidnapping de noble ah bon ? le reste donc nous menons l'enquête vous n'êtes pas au courant ? bon vous savez des enfants on est très nombreux à Ria ah bah d'accord oui mais ça peut concerner tout le monde je vous parle du défi de la famille Almunia oh là là oui c'est vrai j'en ai entendu parler affreux affreux donc nous sommes à la recherche du coupable c'est bien parce que tout le monde est concerné dans ces questions que puis-je faire pour vous ? et bien nous aimerions savoir en fait où est un livre nous sommes à la recherche d'un livre que je pense que la famille royale pourrait avoir emprunté à l'Académie des mages car seul l'Académie on ne peut pas vous dire quel livre c'est mais c'est un livre qui ne peut être emprunté enfin on ne peut emprunter des livres à l'Académie des mages que lorsqu'on est de sang royal il y avait un seau royal si notre bien-aimé Roy Blaise a pris un livre s'il est compliqué d'aller lui demander ce livre cependant je peux faire passer une demande ça prendra une petite semaine une semaine ah non c'est beaucoup trop long est-ce que vous voulez avoir le kidnapping d'autres enfants sur la conscience mon petit c'est très urgent c'est une affaire qui concerne toute la ville il est vraiment une conscience une intimidation là peut-être une intimidation à la cour alors est-ce que je peux faire un peu de psychologie pour savoir comment je peux lui parler pour obtenir ce livre Sarsilvarnay il a une armure sur lui 63 sur 80 alors tu connais parfaitement ce type de fonctionnaire et tu connais aussi l'architecture un petit peu d'Aria et tu te dis qu'effectivement lui il ne pourra rien faire et effectivement les rois ils sont tout puissants et s'il y a plein d'enfants qui se font kidnapper, torturer ils s'en foutent les rois les rois sont tous c'est comme Game of Thrones les rois se moquent des paysans même des semi-nobles donc ça va être très compliqué d'avoir ce livre par la voie officielle sauf si tu as connait quelqu'un qui connait très bien le roi on ne connait pas Scalroun Scalroun connait vachement bien j'ai un peu mes entrées aussi quand même le roi est malade la chasseuse comment va le roi Tarsilvarnay ? notre beau roi ça porte très bien il n'est pas encore malade c'est 9 mois avant il n'a pas de fièvre le roi il est en pleine fange parfait c'est très bien il faudrait que je puisse avoir une entrevue peut-être avec lui il se passe quelque chose de grave et peut-être que quelqu'un utilise mal la magie à des fins vraiment maléfiques et vous savez à quel point c'est dangereux Madame je prends en compte avec le plus grand sérieux votre demande mademoiselle mademoiselle en fait c'était ma plus loin dame d'accord comme mon seigneur donc madame je prends avec le plus grand sérieux votre demande je m'engage à faire passer une demande à la famille royale elle-même et dès que j'ai la réponse je vous fais passer par messager une réponse positive ou négative ça va pas là c'est vite ça va pas là c'est vrai non mais faites-le est-ce qu'une petite piécette pourrait accélérer le traitement de la rue alors les pourboires sont toujours les bienvenus mais je sers mes seigneurs et mes dames avec la plus grande rapidité là c'est pas qu'un pourboire c'est un pour manger là que je propose je prends quand même non mais écoutez je pense qu'on n'obtiendra rien de lui concentrons-nous ailleurs ok on quitte le bureau des deux lances à ce moment là jette un petit oeil derrière l'épaule pour voir si il s'est réagi ou si c'est vraiment non non il est même à plavante devant vous au revoir mes seigneurs ça ne m'étonne pas du tout ça ne m'étonne pas du tout il faut qu'on passe par des chemins plus secrets mon cher César Costa on a essayé la voie officielle il est temps de tenter la voie officieuse qu'est-ce que je vous avais dit 98 je crois est-ce que vous attendez est-ce que vous avez rien d'autre chose à faire je suis le maître maître de jeu gentil n'avez-vous rien d'âge il faudrait qu'on on essaie quand même de s'incruster quoi non attends attends s'incruster où dans le palais quoi voilà comme vous y allez ma chère je ne sais pas comment ça se passe à Tabianca mais ici on ne rentre pas à part si vous voulez finir sur un pic on fast forward à la fin d'après-midi attendez donc récapitulons une poupée bizarre qui rend malade d'ailleurs elle a la poupée moi je te la montre on peut rien faire au bureau des doléances qu'est-ce qu'on peut faire autour du palais royal il n'y a pas des gens qu'on connait il n'y a pas est-ce qu'on peut rentrer dans le palais non vous pouvez forcer l'entrée vous avez une magicienne est-ce qu'on peut se déguiser et rentrer dans le palais de toute façon on va rentrer dans le palais pour faire quoi là rappelez-moi pour trouver le livre le codex lenta est très très important oui non mais là on parle quand même de rentrer par effraction dans un palais royal pas par effraction je fais des affaires dans cette ville il n'y a pas une offrête bientôt il n'y a pas une soirée oubliez l'idée d'entrer dans le palais on ne rentrera pas de manière officielle bon est-ce que la Maria Almunia elle n'a pas ses entrées au palais de par son rang est-ce qu'on pourrait aller interroger Moussin quoi ? tu ne sais pas où il est et tu ne sais pas qui c'est c'est juste quelqu'un que t'as croisé qui t'a dit salam il a la tête sur les épaules ce garçon qu'est-ce qu'on pourrait faire à part attendre est-ce qu'on les fasse examiner ça alors quelqu'un qui est spécialiste en goût je te laisse dehors mon cher César je prends la poupée avec moi je reste dehors je rentre pas dans ces trucs tous ces livres ça me fout la nausée et je te suis écoutez ce dernier violoniste que j'ai acheté avant-hier il est super bon montez-le cochez plus fort approchez-le alors Scalroom qui a ses entrées se fait recevoir par WarGreymon62 le spécialiste en objet bizarre de l'académie on n'a rien ramené de la maison almounia que ce soit les portraits les griffures c'est un petit homme avec un énorme monocle on a peut-être dû délater un petit homme avec un énorme monocle oui c'est ça et il regarde la poupée il la prend c'est très intéressant c'est très bien vraiment très intéressant vous pouvez nous en dire plus s'il vous plaît alors c'est une poupée qui vient d'Osmanli et on dirait qu'elle est de mauvaise qualité et alors là il y a le solo du violoniste et là il renifle excellent solo ça et il dit j'ai rien d'autre à dire elle fait un peu peur non moi elle me rend je trouve qu'elle me fait un peu un peu défrissante c'est un morceau qui s'appelle auberge californienne très intéressant mais vous sentez vous sentez pas un sort c'est ce qu'elle roune la grande chasseuse de magicien n'a rien trouvé je vois pas pourquoi moi je trouve quelque chose alors on a on a un autre compagnon qui l'a gardé nuit entière il semble avoir été affecté par cette poupée affecté comment ? il a fait des cauchemars ça vous arrive de faire des cauchemars ? je sens qu'il a un peu perdu non il a un peu son esprit a perdu un peu il est moins sain qu'avant vous savez qu'on pourrait faire cette expérience suivante c'est qu'on prend l'un d'entre vous par exemple vous vous dormez avec la poupée et puis on voit ce que ça donne ok il est nul en fait il n'a pas tort c'est quoi vous ne sentez rien d'autre qu'elle est de mauvaise qualité maître magicienne vous êtes plus compétente que moi je ne suis qu'un humble magicien vous êtes niveau 2 est-ce qu'il n'y aurait pas un livre dans cette bibliothèque ? le problème c'est les compétences il n'y a pas un livre qui parle d'objets maudits dans la bibliothèque ? non enfin si il y en a beaucoup mais de toute façon il est 18h est-ce que c'est le moment d'aller à la taverne ? oui vous vous rendez tous à la taverne ? bah allons-y alors vous allez à la taverne et quelle est votre surprise et surtout même un petit peu peur de rentrer dans la taverne et la taverne est vide il n'y a personne mon chiffre d'affaires vraiment en plus elle est grande et là vous apercevez que c'est grand et vous marchez il y a le staff quand même ? non il n'y a pas le staff il n'y a personne alors j'en profite pour subrepticement reglisser la poupée haussmannienne dans la poche de César alors normalement tu as une compétence en discrétion elle est merde à combien ? 60 mais tu as un petit bonus de 20 parce qu'il est stupéfait qu'il n'y ait personne exactement je profite de ton chiffre d'affaires en chute pour 0,8 il a calé bien la braguette tu sais elle est énorme et effectivement il l'a sur lui il n'a rien vu donc tu l'as et tu ne peux pas savoir que tu l'as et qu'est-ce qui se passe ? peut-être nous attendre dans le carros alors justement je vais peut-être vous attendre et là la porte s'ouvre et qui rentre toute une assemblée menée par Pentaro le roi des voleurs le roi des voleurs arrive et il y a tous les voleurs qui débarquent dans la taverne et qui disent allez mettez-les en lune qu'on va tourner pour tout le monde ah c'est un anniversaire surprise en fait exactement c'est un anniversaire surprise mademoiselle qui est cette personne vous êtes ? alors il a un X sur la joue et il dit on m'appelle Rupert le requin ou alors Pentaro je suis le roi des voleurs je suis le maître de tous les voleurs du monde entier d'au-delà de la mer de la morsure à Aqaba à Varna les voleurs mobis évidemment à Aria et toute la ville m'appartient vous existez ? et César Costa m'a envoyé une lettre une lettre que j'ai trouvée absolument insultante mais je suis quand même venu parce que j'étais curieux de savoir quel était cet odieux personnage qui requerrait de façon aussi vile mes capacités je suis cet odieux personnage d'accord alors vous avez besoin de moi j'imagine c'est ça ? alors il se pose et il met les pieds sur la table je le regarde je ne suis pas très content mais je le laisse faire alors il y a Jotoun qui sert des bières à tout le monde qu'est-ce que les voleurs peuvent faire pour vous sachant qu'il y aura un prix à payer ? l'argent n'est pas spécialement un problème oui ils vont dapper ils vont booster les prix après c'est pas un problème l'argent n'est pas un problème meilleure phrase j'adore on part sur cette très bonne base sachant que c'est l'argent de Ninja Master nous nous arrangerons les nobs dans la limite plus raisonnable tu en vends 2-3 violonistes non les nobs seront pas payés pour retrouver le rang de l'avant parmi mon cher je suis confronté pardonnez-moi de vous avoir offensé ce n'était pas le but je souhaitais simplement vous parler quel orateur c'est vrai que c'est tu parles bien c'est Zarco Star pour une grosse bruce maintenant j'aurais deux questions très bien allez-y posez-les alors ça je vais peut-être vous enfoncer une nouvelle fois mais on est tous les deux dans le secteur on a tous les deux un petit peu roulé notre bosse à droite à gauche on sait tous que est-ce que vous allez me traiter de voleur ? oui pourquoi ils dégâchent je ne comprends pas leur bosse vous traitez de voleur justement on sait tous que les bières sont précieuses ça circule à droite à gauche l'or les épices alors vous allez poser cette question les humains par exemple non pas les humains des humains de temps en temps non des enfants non j'en ai vu mon cher je ne suis pas là vous savez qu'on mouille tous les deux dans des trafics pas joli joli justement à propos d'humains effectivement avez-vous déjà trafiqué des enfants ? ça me posait bizarrement avez-vous déjà échangé ? alors pas au sens esclave oui tout à fait parfois effectivement on nous mandate on nous dit est-ce que vous ne voulez pas capturer cet enfant-là parce que je ne sais pas c'est par exemple un héritier légitime c'est un casse-pied vous avez entendu parler d'Amaury d'Etréherne il est insupportable non je n'avais entendu parler ça ne me parle pas celui d'Etréherne c'est le famille Counne est-ce que dernièrement vous aviez dû justement enlever une enfant ou deux dans quelle dans quelle dans quelle optique vous me posez cette question-là vous voudriez les récupérer on aimerait savoir ce qui leur est arrivé en tout cas pas d'enfant pour le moment pas d'enfant pour le moment si c'est juste pour ça que vous me contactez non non j'ai une deuxième requête pour vous vous nous dites que vous n'avez pas kidnappé d'enfant récemment dans rien non d'accord très bien vous n'avez pas entendu de rumeurs de personnes qui kidnapperaient des enfants récemment dans Aria peut-être peut-être j'attends votre question sinon ma question n'est pas une question est une requête peut-être attends on continue sur ça oui peut-on exactement j'aimerais avoir votre deuxième question oui parce que comme ça je ferai un package de réponses contre un prix global un prix global alors vous voulez ma deuxième question ou vous voulez ma requête ma demande allez-y donnez-moi tout mettez tout sur la table et moi je donnerai mon bon j'aimerais savoir j'aimerais connaître vos les ragots que vous avez entendus sur ce ce kidnapping d'enfant premièrement et deuxièmement j'aimerais faire appel à vos services ou peut-être à celui de votre meilleur homme votre meilleur voleur alors les yeux se tendent vers aujourd'hui oui vas-y de manière à une mission deux vol récupérer un ouvrage au sein du palais royal dans le palais royal dans le palais royal dans la chambre du roi j'imagine c'est ça arrête de dire deux vols à chaque fois tu veux augmenter le prix il est à l'intérieur du palais royal tout simplement je sais que la mission est audacieuse mais ne l'êtes-vous pas il parle bien quand même pour un gros bras je suis impressionnée alors moi il y a quelque chose que vous voulez et vous le me demandez ce soir il se trouve que ça tombe bien parce que vous avez quelque chose que je veux depuis toujours qu'est-ce que eh bien cet endroit il est fantastique alors ce que je vous propose c'est que vous savez moi les voleurs on ne tue pas donc je vous demande simplement quelque chose c'est que là ce soir sur papier vous couchez un testament dans lequel vous disiez le jour où vous mourrez eh bien vous donnez l'anguille d'argent à Pantaro les voleurs ne tue pas ils peuvent-ils commanditer des tueurs non non pas du tout c'est pas sachant que l'anguille d'argent me reviendra un jour et que Costa mène une vie aventureuse pour moi c'est un bon investissement alors là je boue de ouf eh Costa vas-y ouais vous serez mort on a besoin de l'argent vous avez des enfants qui léguent cette belle taverne est-ce que je serai mort tôt ou tard ah non mais vous avez vous avez la parole de gentleman je jure sur le dieu gobi en personne que je n'enverrai jamais il faut juger sur le fleuve des morts parlons sérieusement Pantaro ah non pas sur le fleuve des morts s'il vous plaît oui parce que le dieu gobi à un moment posons les bologues sur la table Pantaro je veux dire bon jurer sur le fleuve des morts jurer sur le fleuve des morts et après demain s'il m'attaque en légitime défense on fait quoi disons je jure sur loi sacrée que je ne toucherai pas un cheveu de votre tête on progresse on progresse assurez-vous de répondre à ma requête d'envoyer quelqu'un chercher ah oui bien sûr c'est un package pas d'envoyer quelqu'un de ramener de ramener cet ouvrage si vous me servez repas et boissons là ce soir pour tous mes hommes je vous donne réponse à ces questions et pour l'instant Jotun ira chercher votre bouquin et là je claque des doigts et du harang et tac harang anguille pour tout le monde tournez fais-en comme ça tout ou partout ok d'accord très bien et tu couches tu fais testament et je couche sur testament d'accord tu sais de l'anguille d'argent à peintaro le roi des voleurs à regret quand même ok alors il dit bah écoutez pendant que Jotun fait son oeuvre ce qui va durer probablement toute la nuit oui il y a eu d'autres kidnappings d'enfants ah il y a eu d'autres ah combien à voir c'est à dire quand oh je pense au moins deux autres deux autres c'était il y a un an donc il y en a eu deux il y a un an et là il y en a deux maintenant et les deux autres étaient il y en a deux maintenant je ne savais pas il y en a eu deux autres de manière rapprochée dans la date l'un de l'autre alors je ne sais pas je n'ai pas trop trop de renseignements mais c'est un enfant excusez-moi c'est un enfant un enfant ok la guilde des verriers on a voulu faire un casse chez la guilde des verriers vous savez Ken Junior c'est une espèce de gros prétentieux on a on a donc braqué la maison de Ken Junior et ce soir-là tout le monde criait tout le monde pleurait parce qu'on avait kidnappé leur gamin et ça c'est su et on n'a jamais retrouvé le gamin et je trouvais ça bizarre parce que normalement quand on kidnappe un espèce de riche comme Ken Junior en général on demande une rançon c'est pas le même truc là c'était une fille ou un garçon son enfant c'était un garçon un garçon du nom d'Akashik Akashik Akashik il y avait quel âge à peu près on sait à l'époque j'en sais rien vous n'avez qu'à voir Ken Junior et lui demander c'est le même type de cri c'était bruyant et le deuxième le deuxième vous voyez l'arbalète vous déconnez je ne connais pas c'est quoi l'arbalète il y a une des cuisinières je crois que son gamin s'est fait kidnapper il y a un an ouais ? ouais comment ça s'appelle ces cuisinières ? aucune idée vous n'avez qu'à demander les cuisinières ok 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 et c'est tout et alors donc on a deux kidnappings cette année deux kidnappings l'année dernière et donc à priori il y a eu une enquête d'autres kidnappings il y a quelques années ouais il y a un rythme peut-être à quelle période les kidnappings ? maintenant je mange mangez mangez donc vous êtes après tout chez vous personne n'a retrouvé le coupable ? personne n'a su où il était ? personne n'a les a cherché ? mais d'ailleurs je me demande pourquoi vous cherchez ? ce sont que deux enfants regardez tant de personnes Ariya et tant de personnes qui disparaissent tous les jours tenez prenez cette pastille c'est pour la digestion est-ce que est-ce que est-ce que vous faites quelque chose d'autre que manger et dormir ? on irait bien chez Ken Junior vous allez avec Ken Junior ? de toute façon Joe Toon il va en avoir pour toute la nuit donc on ne peut rien faire tant que tout n'est pas revenu parce que Ken Junior c'est la guilde des verriers ils sont dans la montagne oui la montagne de l'autre côté la colline sinon il y a l'arbalète c'est sur le chemin de la maison on peut se diviser en deux il y en a qui vont l'arbalète il y en a qui vont chez Ken Junior après on appelle le carrosse vous allez à pied à l'arbalète c'est à côté non c'est pas à côté mais je vous invite à aller à l'un puis à l'autre alors l'arbalète qui est le plus proche donc vous partez à l'arbalète l'arbalète donc un resto très très classe mais vous êtes plutôt bien reçu et surtout toi qui habite en face vous voulez une table ? oui pourquoi pas on va boire un petit verre je veux que la mission avance c'est pour manger on ne part pas de petit verre à ce temps-ci ? est-ce que vos miches sont bénies ou pas ? si on mange ici ? écoutez on n'a pas de prêtre du pain qui est passé récemment c'est bien dommage patienté est-ce que la cuisinière est déjà en poste ? on a une cuisinière qui est en train de travailler puisque là elle a nuit quand même un petit peu avancée je peux lui parler rapidement ? pourquoi ? vous avez vous plaint de la cuisine ? non mais j'ai une question à lui poser seul à seul c'est très important elle est en train de travailler est-ce que vous pouvez revenir à minuit ? est-ce que je peux passer dans la cuisine ? non c'est très important rapidement vous me connaissez fais un jet de mentir convaincre mais bien sûr je mange au coin tu peux dire un jet de pièces d'or surtout vous ne s'achète pas tu as réussi 46 sur ? bien sûr que c'est réussi sur combien ? sur 60 mon petit madame donc ma seigneur vous pouvez lui poser quelques questions vous rentrez vous voyez la cuisinière en train de travailler brave dame comment s'appelle-t-elle ? gourmandise gourmandise ah bah c'est un joli nom bonsoir gourmandise bonsoir gourmandise et puis je suis heureux mes seigneurs avez-vous apprécié la nourriture ? posez cette cuillère la nourriture est très bonne d'ailleurs je viens souvent on a une question par rapport à cet événement funeste de l'année dernière alors là elle s'assombrit elle dit ah là là oui qu'est-ce qui s'est passé ? est-ce que vous pouvez nous informer un petit peu sur les circonstances ? tout simplement notre petit garçon Elzéar Elzéar ? Elzéar c'est son vrai nom ça ? ça a été autorisé ? Elzéar il a été il a été kidnappé et on ne l'a jamais revu il avait quel âge ? il avait 8 ans il avait 8 ans alors vous pouvez nous expliquer comment ça s'est passé ? c'était en pleine nuit et on a entendu un cri il n'était plus là et on n'a jamais eu de demande de rançon il a disparu dans des circonstances étranges c'est-à-dire qu'il avait sa propre chambre ? oui la porte était toujours fermée ? vous voulez passer demain matin ? oui demain matin on ne peut pas passer demain matin tout de suite ? mais il n'y aura pas beaucoup de c'était il y a un an vous avez fait la chambre depuis ? je l'ai un peu rangé question est-ce que c'était à la même période l'année dernière ? oui c'était à peu près il y a un an vous avez trouvé des choses sous le lit ? en tout cas il n'y avait pas mon garçon vous avez trouvé quoi ? il n'y avait rien de particulier vous aimez le toum ? le quoi ? le toum ? le toum ? mais pourquoi vous me posez ces questions vous êtes ? une question comme ça qui me vient vous avez d'autres questions ? et l'esperme de baleine ? et votre mari il est encore dans le secteur ? le mari Tolmire il bosse au bureau des doléances ah on a dû le manquer de peu d'accord on travaille pour Tarsil Vernet oui on connait bien très gentil personnage avec une armure qui flotte dans l'eau d'ailleurs très bien allons maintenant chez Ken Junior je pense que Ken Junior va nous confirmer que le modus operandi est similaire operandi vous arrivez devant la guilde des verriers qui vous redirige vers la maison de Ken Junior vous voulez des fioles ou pas ? une petite maison au nord-ouest de la ville d'Aria qui est entourée d'un petit jardin avec des haies donc il y a une haie un petit jardin et il y a la maison derrière il y a un petit portail vous voulez ouvrir le portail ? évidemment qui ouvre le portail ? alors quand tu ouvres le portail tu t'aperçois que il y a une énorme araignée qui monte sur ta main je réflexe je la chasse tu la chasses tu peux ouvrir la porte tranquillement voilà tu frappes à la porte c'était une araignée réelle ou c'était une araignée de ton imagination ? je ne sais pas c'est passé César tu as vous frappé à la porte et il y a Ken Junior qui vous ouvre la porte et qui dit mais vous êtes qui ? excusez-moi mes seigneurs vous êtes qui ? alors bonjour bonsoir bonjour Ken Junior nous enquêtons sur la disparition d'enfants à travers Aria il y a un pattern qui se dessine et on sait que ça vous est arrivé il y a un an est-ce que vous pouvez nous en dire plus pour nous aider peut-être à retrouver tous les enfants qui ont été tués mon petit Akashic c'était il y a un an c'est vrai il avait quel âge ? c'est marrant que il avait quel âge ? vous faites partie de la mission d'enquête alors ? oui tout à fait un peu d'accord quelle mission ? d'autres personnes sont venues ? oui quand ça ? il y a un an et c'était une jeune fille qui était mandatée par les prêtres du dieu exilé vous vous rappelez de son nom ? une jeune femme une jeune femme mandatée par les prêtres du dieu exilé ? oui tout à fait vous vous rappelez de son nom ? quelque chose qui commençait par un T ah bah ça va nous aider ça peut-être un K j'ai pas mais j'étais j'ai venu de perdre mon enfant elle m'a posé des questions elle a inspecté partout elle a regardé partout et vous avez eu des suites par rapport à son enquête ? elle est revenue vous voir ? non mais elle a trouvé des choses ? bah non elle a pas retrouvé mon mon gamin en tout cas des indices ? il avait quel âge juste Akashic ? il avait 9 ans ah oh pardon donc là on a quand même des gens avec il a disparu dans quelles circonstances ? un cri dans la nuit ? exactement comment vous le savez ? une pièce fermée ? la pièce était fermée tout à fait parce que c'est ce qui arrive dans tous les cas actuellement vous n'avez pas parlé avec d'autres personnes vous n'avez pas obtenu des indices ? rien vous n'avez pas mené l'enquête de votre côté ? vous n'êtes pas un bon père par exemple ? doucement Scalron je ne juge pas je pose des questions bien sûr j'ai laissé des avis de recherche partout je l'ai recherché j'avais ainsi de ma propre fortune j'ai demandé à la guilde des poissonniers et je n'ai pas trouvé d'accord et donc depuis bien sûr et la guilde des poissonniers vous avez répondu quoi ? une fin de non recevoir ? ou ils allaient regarder ? ils ont dit qu'ils n'appaient pas d'enfants et quand ils sont venus ces enquêteurs serviteurs des prêtres des sept enquêtrices servitrices elle a observé la pièce oui elle m'a demandé d'où venaient ces toiles d'araignées il y avait des toiles d'araignées un peu partout sous le lit et d'accord vous avez beaucoup de toiles d'araignées ? griffures beaucoup d'araignées on a des araignées dans le jardin j'ai vu ça on a oublié de demander ça à Gourmandise les petits amis et est-ce que votre fils avait peur des araignées par hasard ? il avait très peur des araignées c'était un gros problème donc là il y a un truc sur la peur des enfants en fait donc poupée ça me dit quelque chose ce scénario poupée chez l'un poupée chez l'autre araignée on aurait dû demander à Gourmandise si Gourmandise en fait elle avait zéro indice sur le kidnapping de elle avait peur des griffures de son fils Alzer non mais je pense elle avait peur des bêtes non mais Gourmandise pour LZR on n'a pas demandé pour LZR on ne sait pas ok donc c'est un truc qui jouerait sur la peur et qui se passerait tous les ans à la même période à peu près vous les avez vues les toiles ? vous les avez vues ? oui il y avait effectivement beaucoup de toiles d'araignées c'était vraiment compact d'accord donc j'ai tout nettoyé ça aussi mais bon ça m'a pas rendu mon gamin c'est plus jamais revenu les toiles d'araignées non mais elles n'étaient pas là avant on est d'accord non non je ne sais pas il y a dû y avoir quelques araignées qui ont dû se mettre sous le lit ok il faut qu'on avance mes amis du coup là on sait qu'il y a la nuit tombe vous vous recouchez à nouveau il faudrait qu'on aille voir au petit matin donc ça y est le jour s'élever il faut absolument que Joe Toon on dort bien absolument qu'il est piqué alors on dort bien est-ce que tout le monde dort bien oui alors justement c'est une bonne question je viens de lancer un dé et là encore nuit affreuse et là tu perds encore un point de vie et comme ça fait deux nuits blanches à faire des cauchemars mais vraiment affreux sur ton passé le corbeau noir qui vient de poursuivre tout ça etc le corbeau noir tu as un malus désormais de 10% à tout égé bon on va pas lui laisser la poupée là oui je elle est où la poupée Scalroun oh bah il l'a gardé avec lui César Costa ce que je vais faire c'est que je vais la laisser dans ton carrosse ouais bah confie-la au violoniste voilà le matin comme il se réveille pas bien vous comprenez pas pourquoi il est là vous allez le voir à la taverne et qui entre dans la taverne en même temps Joe Toon un bon gars je pense et oui le meilleur voleur du monde c'est le meilleur voleur du monde c'est moi et pourtant il paye pas c'est lui qui le dit et alors dans ce sac j'ai quelque chose que vous m'avez demandé mais vous allez peut-être être déçu pourquoi bah je sais pas ouvrez le sac j'ouvre le sac j'ouvre le sac et dedans tu n'as pas un livre mais tu as une couverture de livre qui s'appelle j'oublie il y a marqué Codex Lenta comment ça une couverture de livre il dit parce que et où le livre Joe Toon je me suis infiltré dans le château ça a été très compliqué ça vaut vraiment le prix d'une taverne et effectivement j'ai cherché tous les livres il n'y avait pas de Codex Lenta j'ai cherché comme sous le lit j'ai cherché sur les tables de chevet j'ai cherché partout dans les salles de bain tout ça et en fait près du feu un livre était en train de brûler et j'ai pu sauver la couverture vous voyez c'est un peu noirci sur les bords uniquement la couverture c'est le temps la couverture et je te dis tiens regarde un peu ce que tu peux en tirer de ça dans quelle pièce dans une chambre en particulier dans quelle pièce oui non c'était dans le salon principal ben voyons donc vous êtes sûr que le livre a brûlé totalement ah oui toutes les pages étaient carbonicées noires je suis désolé pour vous avez-vous vu croiser quelqu'un dans le salon oui beaucoup de gens puisque j'étais déguisé en serviteur des nobles par exemple la famille royale la princesse oriane elle-même la princesse oriane oui et puis l'archiprète Zoltan et le grand maître de la guilde Alpha Pizza Alpha Pizza vous sauriez qui a brûlé le livre ? non je ne sais pas vous ne l'avez pas vu ? quand vous vous êtes arrivé il était déjà en train de brûler il était en train de brûler j'ai eu beaucoup de mal à sauver juste la couverture peut-on analyser la couverture du livre ? fais-moi un jet de perception mystère c'est péci mes bons amis je l'ai perceptionné c'est à qui ça ? c'est à moi rangez vos affaires enfin vous êtes chez moi non on est chez lui là 82 je ne peux rien citer à part que c'est vraisemblablement la couverture du codex Lenta c'est pas possible et Jotun dit à plus merci je ne te remercie pas est-ce que par hasard ça valait le coup d'hypothéquer l'aubert il n'y aurait pas moyen puisqu'on a une couverture quand même on n'a pas rien de ce livre parce qu'il n'y aurait pas moyen parce qu'Alrune il serait temps de prouver votre valeur attendez est-ce qu'on n'a pas une magie temporelle pour quelles sont vos pistes ? les pistes qu'on a c'est qu'on a on a un pattern on a un pattern on a un poule d'enlèvement similaire sur une même période sur des enfants du même âge dans les mêmes conditions qui utilisera a priori les peurs des enfants les peurs des enfants exactement pour qu'ils s'évanouissent un petit peu des visions étranges on a une prêtresse une prêtresse du dieu exilé y a-t-il un temple du dieu exilé déjà ? un rien mais le plus grand temple c'est le saint siège du temple alors il faut aller là je vais réviser un petit peu ma magie sur les donc j'en ai un où je peux manipuler une personne évidemment c'est le coeur avec le pic j'ai entendu dire qu'on pouvait convoquer les esprits les morts et les fantômes est-ce que le livre a un esprit ? non je pense pas le carreau avec le carreau je peux manipuler la matière avec le carreau et le trèfle c'est un des 4 éléments il paraît je pense avec le carreau tu peux peut-être essayer de reponscrire la matière non ça je crois pas non parce que là ça serait remonté dans le temps j'ai bien peur que malheureusement la magie j'ai bien peur que ce livre soit très utile non 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 manipuler la matière ça fait pas revenir de la matière qui a disparu non de toute façon je peux rien faire avec ma magie est-ce que je peux observer aussi moi aussi le lit oui bien sûr sans faire de jet de perception parce que c'est c'est un livre qui a l'air authentique comme tu es vraiment une inquisitrice qui connaît beaucoup de choses tu t'aperçois qu'il a été probablement rédigé dans le nord du royaume d'Aria c'est l'Osmanis c'est le nord non ? non c'est plutôt l'ouest c'est plutôt l'ouest tout à fait le nord du royaume d'Aria voilà tu vois ça au cuir il y a déjà eu quelqu'un qui a enquêté mais on ne sait plus qui c'est un qui a enquêté à l'époque qui a écrit ce codex fanta c'est un autre mage ? on ne sait pas c'est celui qui a enquêté sur vrai c'est pas un autre mage justement on pourrait retrouver cette personne aussi c'est pas l'inquisitrice qui a écrit ça ? non c'est écrit c'est une enquête qui a eu lieu il y a plusieurs années non je ne comprends pas le codex Henta il est à l'académie des mages oui mais il y a eu comment ça peut être un non-mage qui l'a rempli déjà la première fois non parce que tu n'as pas forcément que des livres de mages à l'académie des mages il faudrait qu'on trouve l'auteur du codex il y a l'auteur du codex et il y a aussi ce qui n'est pas forcément non il n'y a pas l'auteur peut-être dans la préface ce n'est pas forcément la personne qui enquêtait sur les voilà d'accord notre prochaine piste là c'est qu'il faut aller au temple du dieu exilé alors de bon matin vous allez au temple du dieu exilé donc la colline est un petit peu compliquée à monter à cheval parce qu'il y a beaucoup de pluie qui descend le long des pavés et vous êtes reçu devant le temple du dieu exilé donc le temple du dieu qui ne répond jamais aux prières mais qui maintient la foi dans dans Aria c'est-à-dire que ça est-ce que vous sentez que vous réagissez un peu à la présence du temple pas du tout va bien non lui va bien par contre mon violoniste je le sens bancal là depuis le chemin chaotique c'est le volume vous êtes reçu vous êtes reçu par le prêtre de jour qui s'appelle Nip Nau Nip Nau ah c'est le fameux que puis-je faire pour vous cher fidèle alors monsieur nous cherchons une prêtresse qui officierait dans votre temple oui dont le nom commencerait par T ou K ou éventuellement K parce que c'est des lettres proches qui est enquêtée sur des kidnappings d'enfants il y a à peu près un an ah c'est déjà plus clair alors déjà première information elle n'est plus prêtresse pour quelle raison elle est partie alors cette réunition professionnelle Nip Nau alors chez prêtre Zoltan l'a excommunié Kim Dree Kim Dree Kim Dree Kim Dree c'était un cas donc il faudra le dire à Ken Junior Kim Dree elle a été excommuniée pour avoir pactisé avec le dieu ennemi ah carrément l'opposé voilà le dieu ennemi c'est quoi c'est le dieu interdit donc je la voyais de temps en temps il y a un an je ne sais pas aujourd'hui et avant ou après qu'elle ait fini son enquête alors je savais c'était au moment de son enquête en fait en pleine enquête elle avait d'abord été nommée par l'archiprète Zoltan pour cette enquête et puis après il y a eu cette histoire d'excommunication donc je crois alors je ne suis pas sûr il y a un endroit qui s'appelle la pension des merveilles dans le quartier des ombres qui est le quartier de Haussmannlien d'Aria je crois que c'est là qu'elle dort très bien très très bien c'est parti on appelle le carrosse violoniste le son à fond et on ride à travers la ville on va à la pension des merveilles on ira voir Zoltan aussi écoutez cette chanson il y a un solo merveilleux de violon ça s'appelle pluie pourpre pluie pourpre très sympa allons-y c'est une musique françaisère le pluie pourpre vous donc la pension des merveilles c'est un endroit très alors vous arrivez dans le quartier des ombres qui est l'endroit où vous n'allez jamais sauf toi c'est à dire que c'est de temps en temps moi je vais partout donc beaucoup de miséreux beaucoup de mendiants qui voient votre carrosse en disant qu'est-ce qui se passe et là on augmente le son je regarde mon cocher mon cocher comme ça je lui fais un signe de la main alors ton cocher on va lui donner un nom déjà il va s'appeler Tolmire tiens par exemple alors Tolmire donc je fais ça comme ça il me répond piot piot et ça veut dire que à partir de ce moment là le carrosse est fermé mon carrosse est fermé rien ne peut s'introduire dans mon carrosse merci Tolmire alors tu as Tolmire qui a aussi le nom du mari de gourmandise tu as une petite fille qui s'appelle Nîmes qui dit madame est-ce que vous avez un peu d'argent pour moi oui non non mais enfin oui et non non on aura peut-être en revenant je tends une pièce et je jette merci monsieur que vous soyez béni par la déesse on en a bien besoin la déesse non alors vous rentrez dans la pension des merveilles qui est tenue par une osmanlienne qui s'appelle Dunia d'accord ça m'étonne pas ça encore et elle a un garde du corps à côté d'elle qui s'appelle Black Dot un espèce de gros gars en armure noire alors elle dit oh là là mes seigneurs on vient s'encanailler au quartier des ombres vous voulez plusieurs chambres bon c'est pas notre genre de s'encanailler on a pas de temps à perdre non on est à la recherche de quelqu'un qui s'appelle Kim Dri Kim Dri oui oui Kim Dri une charmante jeune fille bon on vous la loue pour la soirée non mais on lui dit pas pourquoi c'est pas mon genre de me taper deux pièces d'or sur les fonds de l'académie des mages deux pièces d'or on peut pas juste lui parler ok mais elle est allouée vraiment ou vous êtes pété de thunes mais non mais c'est pas la question je vous donne pas de l'argent deux pièces d'or c'est pour les fonds de l'académie des tétudes on s'en fout ok tu donnes tes pièces d'or et à ce moment là tu entends un cri affreux non non tu entends un bris de verre et quelqu'un vient de se jeter par le premier étage de la maison et tombe dans la rue et elle dit et Donia elle dit écoutez c'est elle mais je garde les pièces oh non on court vers le corps ouais j'essaie quand même de récupérer ma pièce il y a plusieurs gens je vais le tu récupères tes pièces tu veux essayer de faire un test de force non 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 je plaisante je vais pas récupérer les pièces je me précipite dans la rue car je suis médecin et je vais voir si attends avant de la toucher je l'observe d'abord avant qu'il la touche elle a l'air quand même d'en faire un jet vers cette pièce non mais pourquoi là enfin tout t'as raison 43 43 tu observes le corps qui respire difficilement tu n'as pas de notion de médecine mais tu imagines qu'elle a plusieurs os et plusieurs côtes cassées elle est plaintive tu penses qu'elle perd beaucoup de sang et qu'elle va certainement mourir dans les secondes qui viennent et tu remarques qu'elle tremble et qu'elle a une expression d'horreur sur son visage ah comme si elle a eu peur de quelque chose alors César Costa faut que t'allez voir dans la chambre ça serait bien que tu montres moi je vais dans la chambre et toi pendant ce temps là essaie de lui parler et voir si tu peux la soigner bon et je monte est-ce que je peux la soigner avec ma magie je peux si je gère les éléments on a un médecin on a le plus grand médecin c'est vrai alors combien ? c'est pas bon signe c'est vrai ? j'ai l'impression qu'on la perd un peu sur combien ? sur 60 Nijamastor dit ne vous inquiétez pas je m'occupe d'elle il lui fait un massage cardiaque et malheureusement il finit de lui exploser les côtes et tu lui éclates le coeur en même temps mais c'est horrible effectivement tu as les mains pleines de sang heureusement qu'il pleut et tu dis Dessina ayez pitié de cette âme elle est partie bon alors maintenant le seul truc qui reste c'est ta magie il faut pas assez bancal bon il faut que je tire une carte alors comme tu es magicien niveau 2 tu peux tirer 2 cartes oui c'est ça donc il faut le pic non c'est le coeur non c'est le pic pour faire venir le coeur nous permet d'influencer donc j'en tire 2 j'ai as de pic est-ce que tu peux utiliser ton as de pic pour ressusciter le yolo est total bah ouais parce que là j'utilise d'az de pic pour ressusciter Kendri enfin ressusciter il faut parler avec son fantôme non non c'est la ressusciter ah bon ça peut te poser problème plus tard mais alors Skalrun fait quelque chose qui est interdit normalement évidemment elle impose ses mains elle appelle les esprits tout le monde se met à hurler parce que c'est quelque chose qui est affreux et imaginez une femme dont le coeur a été défoncé à la main oui enfin défoncé aux jambes brisées qui se dresse tout d'un coup comme ça et qui crache le sang par la bouche ah ouais en plus elle est pas soignée quoi on peut la soigner ou pas là quand elle est dans cette état bah là en tout cas elle est debout quoi bon Kendri bonsoir comment allez-vous et tu vois elle te regarde et elle a un visage elle a peur elle a très peur de toi Kendri tout va bien dites nous ce que vous avez vu qui vous a fait sauter alors elle se met à hurler et elle commence à marcher dans la rue comme elle tombe parce qu'elle a les jambes brisées elle continue à marcher dans la rue elle se brimpe et tout vous allez anesthésier son corps pour qu'elle puisse pas avoir contrôlé son corps parce qu'elle l'aligne encore plus mais c'est un zombie moi je veux bien mais bon ok tout le monde hurle et les gens commencent à appeler la garde je tente une anesthésie la garde dans le quartier des ombres ah oui pour l'instant elle arrive pas tout de suite c'est bon elle est complètement anesthésie 26 j'ai fait alors Kendri écoutez moi Ninja Master appuie sur des points de pression d'acupuncture et cette points je suis la constellation de la grandeur voilà exactement et paralyse Kendri oui Kendri pour l'instant elle est un petit peu dans les vagues elle est morte mais elle le sait pas encore voilà elle est revivante on l'emmène à l'intérieur de la taverne moi je suis dans la chambre alors Dunia dit il va falloir me payer une pièce en plus si je dois garder cette horreur on verra plus tard César Costa je crie par la fenêtre d'en bas pour savoir si tu es dans la chambre je suis dans la chambre alors tu es dans la chambre de Kimdry je suis nul en perception c'est une mansarde je vais monter le rejoindre il y a un bureau avec des petites notes mais rappelons tu ne sais pas lire oui et il y a également un lit ok alors moi j'arrive et je peux lire les notes déjà alors tu remarques une note qui est particulièrement protocolaire c'est une autorisation du seigneur du rideau pour consulter sa bibliothèque qu'elle vient de recevoir sa bibliothèque ? ok la bibliothèque du seigneur du rideau elle a fait l'enquête il y a un an elle vient de recevoir maintenant une autorisation du seigneur du rideau il n'y a pas internet elle a continué son enquête de son côté en fait on rappelle et il y a également un parchemin avec des notes complètement lisibles parce que peut-être qu'elle était folle mais à un moment il y a le mot codex lenta et pourquoi c'est lisible le reste ? je ne sais pas c'est à la fois de la folie et à la fois un texte qui est mal rédigé peut-être alors il faudrait que tu essayes de reconstituer les conditions de la mort elle était où juste avant de sauter je vais essayer de comprendre qu'est-ce qui l'a poussé à sauter qu'est-ce qui l'a poussé à sauter effectivement ? est-ce qu'il y a quelque chose dans la pièce elle était dans son lit et apparemment elle s'est levée et elle s'est défenestrée d'accord mais il n'y a rien dans la pièce qui est voilà je veux regarder sous le lit alors tu regardes sous le lit il n'y a rien de particulier et dans la pièce il n'y a rien qui est c'est une pauvre pièce elle vivait dans la misère je peux faire un jet de perception pour voir si j'ai rien loupé vas-y tu peux faire un jet de perception 56 tu découvres à la craie dans un coin on va dire sur un mur une carte d'Aria et il y a quatre petits points et c'est les quatre lieux où se sont déroulés les enlèvements donc là on parle des deux de cette année et les deux de l'année précédente tout à fait mais attends attends ça veut dire que elle continue l'enquête alors mais ça veut dire que Kim Drey déjà elle a parlé à Gourmandise qui ne nous l'a pas dit parce que Ken Junior elle nous en a parlé ouais et les deux de l'année du coup précédente ou les deux les quatre en fait non parce que Ken Junior et Gourmandise c'était son enquête elle il y a il y a un an ah non non c'est la carte ça fait un motif du coup ou pas mais non c'est l'enquêtrice qui a enquêté sur la disparition du gamin de ou une croix ou une croix excusez-moi un parallèle un code de la terre donc il y a les deux points de l'année dernière c'était son enquête et les deux autres points regardez la carte probablement on peut regarder on peut regarder la carte ça pourrait correspondre c'est la première chose qui vous vient à l'esprit puisque après tout elle a enquêté sur ses meurtres donc elle n'a jamais arrêté l'enquête même si elle s'est retrouvée par Zoltan attends là c'est dit attends elle a peut-être non c'est meurtre c'est kidnapping excusez-moi qui dit qu'elle enquêtait encore parce qu'en fait parce qu'elle connaît les nouveaux endroits exactement comme elle connaît les nouveaux endroits c'est qu'elle était encore au courant en tout cas elle est encore dedans elle avait l'autorisation du seigneur du rideau pour aller consulter sa bibliothèque c'est-à-dire qu'elle menait encore l'enquête et pourquoi du coup il faudrait qu'on aille voir le seigneur du rideau ce qui veut dire qu'il y a peut-être un autre codex Lenta chez le seigneur du rideau je pense qu'elle cherchait alors ce qu'on a c'est qu'elle cherchait le même bouquin que nous nous on a encore le codex Lenta enfin la couverture donc on va descendre les notes la carte et le codex Lenta et lui montrer à son visage pour voir comment elle réagit peut-être qu'en fait elle cherchait le codex Lenta du coup elle a fait une demande en pensant qu'il serait dans la bibliothèque du seigneur du rideau alors qu'il était au château bon je vais aller montrer les objets à Kindry où est-ce qu'il en reste tu commences à montrer les objets elle n'a plus sa raison pour l'instant son esprit est ailleurs ok est-ce qu'il reviendra un jour bon est-ce que César Cosset tu peux te la mettre en écharpe on se la tramale avec nous on laissera calmer interroger la vieille tenancière qui veut encore une pièce d'or non mais on lui prend donc c'est bon non mais si non mais pour lui demander depuis quand elle est là qu'est-ce qu'elle fait est-ce qu'elle a des comportements suspects elle s'est ramenée il y a un an elle avait des problèmes ici on pose pas de questions donc tant qu'on paye donc je lui ai donné une petite chambre elle était vraiment très gentille elle aidait les gens de la communauté c'était une ancienne prêtresse donc elle savait soigner elle savait faire des choses est-ce qu'au-delà des personnes qui vous visitent des gens étranges venaient régulièrement la voir absolument pas avait-elle des comportements suspects elle faisait des cauchemars depuis plusieurs nuits et récemment elle s'est chamaillée avec Black Dot mais je sais pas sur pourquoi Black Dot le garde du corps Bonjour Black Dot comment allez-vous ? Black Dot est parti il a rendez-vous en ce moment il est Place des Nobles ah ouais Place des Nobles ? comme ça au moment d'un suicide il a des rendez-vous avec qui là-bas lui ? j'avais un rendez-vous très urgent m'a-t-il dit tu peux déverrouiller ton voyage centralisé du carrosse en montant donc là je fais un geste sur mon cocher il fait pipiout et du coup il y a des lanternes qui s'allument de chaque côté d'accord et vous partez vous partez Place des Nobles ? avec Violin avec Kimdry sur l'épaule je peux la mettre dans le coffre oui mets-la dans le coffre avec la poupée avec la poupée très bien vous arrivez Place des Nobles et effectivement vous voyez Black Dot qui discute avec un noble très haut placé que tu reconnais qui est Clément Tréherne accompagné de son fils Amaury Tréherne je reconnais le petit Amaury non tu le connais pas tu le connais pas tu m'as l'air promis un fabuleux destin celui-là est-ce que vous entendez la fin de l'entretien ? on y va direct on y va direct bah non on écoute bah non on entend la fin de l'entretien on arrive en carrosse et donc il y a une poignée qui permet de serrer les sabots des chevaux pour faire ce qu'on appelle un genre de glissade d'accord mais maîtrisé quand même on la contrôle vous arrivez voilà en glissade ils sont sous un porche parce qu'il pleut beaucoup vous faites une belle éclaboussure sur le Clément Tréherne et il te regarde d'une façon un petit peu violente et il dit Ninja Master c'est pas des façons de conduire et si vous voulez être invité à ma prochaine soirée c'est pas comme ça qu'il faudra faire alors Clément voyons vous savez très bien que de toute façon les soirées même quand je suis pas invité c'est moi qui vois à peu près passer tous les gens qui y participent Amaury il dit moi je l'aime pas lui est-ce que tu peux de plus l'inviter il dit c'est bon toi le gosse j'en dirai pas plus très bien Black Dot ça fait plaisir de vous voir ici alors Clément il dit ah vous connaissez je voulais l'embaucher comme garde du corps c'est vrai comme ça de manière pourtant vous étiez le garde du corps de Dunia à la pension des Merleys monsieur Trayern monsieur Trayern je savais pas que vous frayez avec les gens du quartier des ombres l'idée c'était de dire que quelqu'un qui connait les gens du quartier des ombres sera mieux de les identifier donc de les expulser c'est plutôt pour faire videur pendant les soirées en termes de logique ça me semble assez robuste c'est vrai ça tient Black Dot on a besoin de votre aide avant que vous signiez votre prochain job je peux terminer avec Clément non en fait c'est urgent alors Clément il dit moi je fais quoi là n'obligez pas d'accord alors Clément et Amoril s'en vont il est clodormir alors Black Dot il dit vraiment vous êtes pas cool c'était ma carte de sortie pour je pouvais avoir un vrai job effectivement Black Dot nous sommes pas cool donc maintenant on a besoin de questions ceci est en posé qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce que vous voulez savoir Kindry vient de se jeter par la fenêtre il l'a vu il était là j'étais là vous êtes partis bizarrement j'ai mes rendez-vous avec Clément Trayern là tout de suite je voulais pas arriver en retard quand quelqu'un saute par la fenêtre vous partez à vos rendez-vous professionnels je m'en moque ils peuvent même tous sauter par la fenêtre de toute façon je vais quitter les quartiers d'hommes je vais vivre dans le quartier des nobles qu'est-ce qui s'est passé avec Idry on sait que vous avez des histoires avec elle elle m'a sauté dessus l'autre jour elle était énervée parce que je lui ai dit tu ferais mieux d'aller dormir voilà j'ai juste dit ça parce qu'elle dormait pas ? j'en sais rien peut-être elle était fatiguée mais pourquoi vous lui avez dit ça ? parce qu'elle avait l'air vraiment fatiguée et elle était à de mauvaise humeur je lui ai dit tu ferais mieux d'aller dormir et elle m'a agressée et vous la connaissez bien ? elle est gentille la preuve ouais est-ce qu'elle vous a parlé d'enquête ? non pas du tout pas du tout est-ce que tu l'as déjà entendu faire des cauchemars crier des choses ? elle faisait des cauchemars oui la semaine dernière mais oui elle faisait des cauchemars et comme elle dormait pas la nuit j'ai dit t'as qu'à dormir le jour est-ce qu'elle a récupéré des objets qu'on n'a pas trouvé nous ? genre sous le lit de la petite Almunia de la petite Almunia on n'a pas trouvé d'objets on a une trace de Griffon mais il n'y avait pas d'objets en dessous il n'y a rien est-ce que c'est elle qui l'avait récupéré elle n'est pas passée avant nous ? la chambre elle a été intacte le temps file il ne reste plus que trois quarts d'heure est-ce qu'on peut éventuellement présenter Kimdry dans le coffre à Black Dot ? mais pourquoi ? non pas dans cette tête-là ça n'a aucun intérêt oui alors par contre moi j'en fais quoi là ? Kimdry, minez des trucs pour la dérale des trucs un peu pour la relaxer ouais mais je l'ai déjà bien anesthésié continue à la dormir ouais mais enfin là elle va commencer à griffer c'est du velours à l'intérieur continue à la... quel est le prochain move ? bon moi tout ce que je sais c'est que j'ai l'impression que c'est bon ces enlèvements se produisent dans le sommeil dans le sommeil des gens merci César oui mais elle était effrayée à l'idée de dormir apparemment elle ne voulait pas dormir elle savait qu'il allait lui arriver quelque chose et aujourd'hui elle a dû s'endormir avant de se suicider donc ça a été dans les rêves et si l'un d'entre nous ce soir dormait avec Kimdry la poupée mais entouré des autres de quels autres ? de vous ou de de l'un de nous je veux bien le faire mais on va tous avoir des cauchemars si on dort autour parce que vous ne dormirez pas moi je dors et vous m'empêchez de commettre l'irréparable mais par contre on fait des tours on regarde ce qu'il se passe après je pense que une de nos dernières sources c'est qu'il se passe un truc au palais royal il se passe un truc avec Zotel peut-être qu'on allait voir l'archi-prêtre il faut qu'on y aille avant il serait bien qu'on allait voir Zotel mais ça là il est quelle heure là du coup ? il est tard déjà il est tard oui bon allons dormir en faisant le test on va faire une expérience autour de César Castare donc vous dormez tous à tour de rôle et toi tu dors avec la poupée mais il me surveille oui il te surveille donc vous dormez tout chez Ninja Master entre le macchavé dans mon coffre et votre poupée maudite je crains de devoir me séparer de cet endroit qui me plaisait quand même tu dors bien par contre cette nuit là c'est toi Ninja Master qui fait un affreux cauchemar et tu perds un point de vie et il se réveille en hurlant et on lui dit mais qu'est-ce que t'as vu dans ton cauchemar j'étais pas bien j'étais pas bien du tout il s'en souvient pas mais par contre il se réveille en hurlant c'était le pire cauchemar de sa vie comment ça se fait et pourtant c'est lui qui tenait la poupée mais parce qu'on dormait tous dans la même pièce il a choisi quelqu'un je ne penserai pas sur le lien de cause à effet et lendemain matin quel est votre prochain move il faut qu'on aille est-ce qu'il y a des traces de griffure près du lit où j'ai dormi tu regardes et il n'y en a pas est-ce qu'il y a des toiles d'araignées ? non à quelle époque est-on de l'année ? on est début de l'hiver genre vers le 1er novembre ? un petit peu oui pourquoi ? hum elle est mort non mais c'est certainement Santino je ne sais plus les noms des jours alors le truc c'est que là pour moi je ne sais pas où on peut aller à part Zoltan Zoltan globalement c'est qu'il y a une enquête je rappelle que j'ai une enquête et là on sait que ça tourne quelles sont toutes les pièces que vous avez en main ? une poupée un cadavre un violoniste talentueux on a la carte des kidnappings avec les quatre kidnappings la couverture du codex l'autorisation de la bibliothèque du seigneur du rideau des cauchemars qui se produisent à des moments particuliers la peur de dormir une copie d'un testament qui lègue une auberge une prêtresse qui aurait prêté allégeance au dieu au dieu ennemi avec toutes ces pièces est-ce qu'il y en a une qui vous donne une piste que vous n'avez pas explorée jusqu'à présent ? le dieu ennemi on n'est pas allé voir il y a un temple du dieu ennemi ? certainement pas c'est banni attends la poupée il y avait une carte d'Aria dans la maison je ne sais pas si c'est une carte d'Akaba d'Akaba mais c'était de la déco je pense donc deux filles cette année deux garçons l'année précédente c'est Zoltan je ne vois pas ce qu'on peut faire d'autre on vous a quand même fait venir d'Alta Bianca pour l'instant je n'en ai pas pour mon argent calmez-vous c'est pas fini encore pourquoi le codex Zoltan a été brûlé par quelqu'un au plus haut niveau ? c'est Zoltan pour moi Zoltan n'est pas clair où peut-on trouver est-ce que des fois l'archi-prêtre Zoltan se déplace en dehors du palais royal ? parfois il sort du palais royal effectivement tu veux attendre devant le palais royal ? alors je veux bien qu'on aille revoir la guilde des voleurs pour qu'ils aillent guetter et kidnapper Zoltan au bout d'un moment on va hypothéquer toutes les maisons je n'ai pas de deuxième établissement à donner ça peut être la maison de Ninjamastor ça tombe bien tu voulais t'en débarrasser sobit ah la vie à crédit y rente-t-elle allez hop j'enlève quand même ma plaque de médecin fais ton jet de 50% allons voir pour voir si tu peux recontacter la guilde des voleurs cette enquête commence à coûter un peu des ronds là oui 49 sur 50 c'est bon 49 sur 50 il redemande le comment ça s'appelle la guilde des voleurs reprendre contact la guilde des voleurs qui reprend dans la soirée ce lag d'une journée c'est quand même assez embêtant c'est compliqué il faut qu'on trouve quelque chose le temps l'heure tourne et la note qui nous autorise à aller dans la bibliothèque on ne peut pas l'utiliser le rideau c'est méga long le rideau c'est trop loin carrosse c'est pas sûr non mais attends en plus il est à quoi carrosse c'est à un jour quoi ? on a mis 30 ans on y a été à pied vous avez fait à pied c'était 3 jours en plus il y a des armées un jour c'est long c'est deux jours aller-retour il n'y a pas de la téléportation qui existe ? non mais attendez Kim Dree on ne sait pas quand est-ce qu'elle a demandé le truc mais elle a reçu l'autorisation hier je dis juste à titre informatif tu le sais toi c'est que la bibliothèque du rideau on l'a dit aussi dans le deuxième épisode c'est la troisième plus grosse bibliothèque du monde il faut qu'on aille là est-ce qu'on se s'est pas rendu ou pas ? oui on se s'est pas rendu pourquoi faire qu'on faire les autres ? il faut que t'attendes les voleurs c'est une journée aller du jour des retours c'est une journée aller ah oui je vous déconseille de vous séparer parce que s'il se passe des choses là-bas vous serez que la bonne chose bon alors allons-y on chope Zoltan on le fout dans le carrosse ce soir et on se casse avec alors mon coffre est pas extensible ? Zoltan sera elle ne voulait pas qu'on y aille maintenant ? non mais Scalroun tu veux pas qu'on enterre Kim Dree là parce qu'elle est en train de me saloper non je sens qu'on en a en besoin tu veux enlever Zoltan on est en train de le kidnapper mais non on n'est pas en train de le kidnapper il a pris contact je vais leur demander de me le trouver attends attends j'ai hypothéqué mon château ça n'a pas encore été hypothéqué pour l'instant et il n'y a pas des au rideau il n'y a pas des voleurs qui peuvent faire passer le message je ne sais pas les voleurs sont partout voilà les voleurs sont partout ils me trouveront au rideau tu leur dis que tu seras au rideau exactement sinon on ne peut pas demander au voleur du rideau d'aller vérifier s'il n'y a pas un rideau on va au rideau on va faire un jet à moins de 50% pour préciser au voleur que tu seras au rideau finalement ça change mon son méga mal et ben voilà 99 pardon oh là là quel homme alors tu as une réponse un peu sèche de Pintaro qui dit non mais oh vous me prenez pour qui je suis à vos ordres tout ça vous changez vos ordres vous vous cherchez à l'autre bout du monde au rideau on va au rideau on le trouvera plus tard vous partez par la porte du lion vous remontez vous croisez des mercenaires à l'entrée de la forêt qui vous dit mes seigneurs vous rentrez dans la forêt de Sauvanie qui est dite habitée par des esprits anciens super vous longez le parcours voilà vous remontez et en fin de soirée alors il y a une brume qui monte de la rivière mais il n'y a plus de pluie enfin vous voyez la grande forteresse du rideau qui a un grand pont au dessus du fleuve parcours là où il rejoint la crône et là il y a une grande forteresse de pierres autour d'un petit village avec des petites fenêtres allumées mais il n'y a personne dans la rue bon bah on y va il n'y a pas d'auberge enfin si il y a une auberge mais vous voulez pas aller à la forteresse du rideau c'est ouvert vous pouvez frapper on tape bon bah frappons allons-y alors le sénéchal du rideau hors d'eau dit qui êtes-vous et arrêtez de faire du bruit mes seigneurs quand même nous avons une autorisation une autorisation de de consultation de bibliothèque oui c'est ça on a plus que ça ah oui on a l'autorisation mais on a surtout un mage de niveau 2 là enquêtrice alors alors d'un pourquoi on n'explique pas juste qu'on fait une enquête on n'aime pas trop les mages ici et de deux si vous avez une autorisation de consultation de bibliothèque tant mieux pour vous revenez quand il fait jour il s'appelle comment ce mec hors d'eau c'est l'échelle hors d'eau c'est urgent excusez-moi monsieur hors d'eau c'est un magistrat pardonnez leur impolitesse je suis désolée en fait nous nous enquêtons sur une affaire très grave une jolie broche si je peux me permettre qui doit être résolue dans un temps très court et nous aimerions on part avec ça avec du bibliothèque fais un jet de convaincre à moins 20 moins 20 allez Olympe allez Olympe ouais c'est bon ça passe 5-6 sur 60 si c'est une affaire urgente et s'il s'agit d'enfants c'est bon c'est un grand morceau je ne vais pas lui casser la gueule merci Olympe alors il va falloir réveiller le seigneur du rideau il n'est pas très commode donc effectivement en plus si vous voulez le voir en pleine nuit ça ne va pas être très commode non plus c'est lui qui gère la bibliothèque en plus il faut quand même lui demander la permission même si vous avez une permission il faut quand même lui demander pourquoi il s'appelle comment ce seigneur du rideau il s'appelle Anne du rideau Anne c'est aussi un prénom masculin donc vous êtes reçu alors vous passez j'ai plus trop la description excusez-moi mais en gros vous passez un grand hall avec des tentures qui montrent un petit peu les grands sous-fiefs du rideau et vous arrivez dans une grande salle où il y a une énorme cheminée une grande table de bois avec un festin dessus et il y a le seigneur du rideau qui est un petit peu fatigué par une longue journée et il dit encore des nobles d'arrière vous êtes venu me demander des soldats c'est ça ? pas du tout pas du tout même pas Anne même pas non on aimerait juste consulter votre bibliothèque ah bon vous voulez consulter un livre en particulier ? on aimerait faire des recherches mais oui est-ce que vous êtes au courant d'une enquêtriste qui s'appelait Kindry qui était en relation avec vous en correspondance avec vous qui voulait accéder à votre bibliothèque ? j'ai reçu une lettre de Kindry il y a très longtemps et elle voulait consulter ma bibliothèque je l'ai mise à attendre tout en bas d'un tas et finalement je sais qu'il y a quelques jours j'ai répondu positivement à sa demande donc elle l'avait fait il y a bien un an oh oui facilement d'accord vous la connaissez bien Kindry ? pas du tout mais c'est une prêtresse du dieu exilé vous allez la voir ou pas ? non mais arrête pourquoi ? elle est ici ? non elle pourrait non euh d'une certaine manière est-ce que vous savez ce qu'elle voulait consulter comme livre ? non pas du tout non mais nous on aimerait consulter un livre quoi on donne le nom comme ça ? est-ce que vous auriez une petite faveur à m'accorder ? bien sûr toujours dites-nous Anne euh Arya me demande en permanence des soldats et j'ai besoin de tous mes soldats pour régler des affaires à Rens à Clavaud tout ça donc est-ce que vous pouvez intercèder en ma faveur auprès de la famille royale ? bien sûr bien sûr vous avez répondu rapidement je trouve non mais nous essaierons en tout cas mais vous allez dire quoi exactement ? vous allez faire quoi ? sur la rivière des vivants non mais qu'est-ce que vous allez leur dire ? on va leur dire que vous êtes fatigué d'envoyer des soldats ça c'est vrai on va leur dire que vous avez besoin de vos soldats pour des affaires plus importantes et qu'on a vu qu'il y avait des tensions autour de vos villes que vous deviez légitiner envoyer Ordo pour expliquer ça directement ok d'accord j'enverrai Ordo et on va aussi ok j'ai l'impression que vous m'entourloupez mais bon vous êtes une miséricordieuse donc je crois en votre exactement j'ai une tête à mentir alors attention j'ai une bibliothèque très spéciale ok donc tu en avais entendu parler dans les légendes mais en fait donc Ordo plutôt que de vous amener dans sa bibliothèque il convoque sa bibliothèque qui est en fait un homme c'est un humain un homme bibliothèque un homme bibliothèque oui c'est un homme bibliothèque donc c'est un vieil homme qui est aveugle donc il a un bandeau sur les yeux ça n'appellerait pas Willipédia ? Willipédia non pas du tout c'est un homme bibliothèque qui vient du gouffre de Stomose donc je ne vais pas vous faire toute la mythologie tout ça etc mais c'est quelqu'un qui a mémorisé tous les livres c'est pas mal ça et donc j'ai envie de faire de la magie qui nous appartiennent immédiatement il rentre dans un coffre de cartes et donc il dit quel livre vous voulez consulter ? on aimerait consulter le codex Lenta ah le codex Lenta je le connais très bien ça c'est bien et du coup il ne peut pas brûler ce livre-là mais oui parce qu'il l'a mémorisé génial du coup ça ne peut pas brûler à moins que lui il meure ça serait dommage il faut bien le protéger celui-là donc le codex Lenta a été écrit par quelqu'un qui appartient à l'ordre des protecteurs c'est une sorte d'ordre d'inquisiteur sacré c'est encore un inquisiteur sacré c'est incroyable ça c'est ça le timbre et il s'appelait Thomasio Laversino Santa Sofia Santa Sofia donc il vient d'une prestigieuse famille de Varna c'est ce qui est dit dans l'intro et c'était un protecteur c'est un livre qui a été écrit il y a 100 ans il expliquait que donc on vous raconte ça on va dire à la lumière des flammes qu'il y a 100 ans il y avait des enfants qui disparaissaient au village du Rideau et l'enquête de Thomasio la dirigeait vers un monastère perdu dans la forêt de Sauvanie là un monastère avec des arrêts avec des arrêts il y avait un ordre isolé de moines du dieu exilé qui avait développé une théorie spirituelle très étrange il pensait que le dieu ennemi avait disparu de la terre et que seul en le faisant revenir le dieu exilé pourrait aussi y revenir donc attendez leur théorie c'est que pour faire ce sont des moines du dieu exilé ils veulent faire revenir le dieu exilé pour cela ils doivent faire revenir le dieu ennemi son ennemi donc ils ont réussi à convoquer le dieu ennemi avec une mulette maudite donnée par une sorcière venue du Coëste ils ont parlé avec le dieu ennemi comment ça s'appelle cette sorcière ? le nom n'est pas précisé tant de lettres et celui et Rideau dit les maudites sorcières j'ai demandé à Anguéran de les chasser et le dieu ennemi a demandé à cet ordre secret de capturer et de sacrifier 13 enfants on s'entend ? ils ont capturé 8 enfants à l'époque Thomasio a pu sauver in extremis le dernier pendant une cérémonie qui s'appelle la cérémonie du sacrifice mais cet enfant était gravement blessé tous les moines ont été pendus alors à l'époque par le seigneur du rideau et le chef des moines qui s'appelait Umbra son vrai nom en fait était Lenta mais il l'avait pris pour nom Umbra ah d'où le codex Lenta a été torturé d'où le codex Umbra aussi pendant la torture il a supplié le dieu ennemi de le sauver le dernier enfant est quand même mort de ses blessures et Umbra est devenue une masse ténébreuse qui s'est envolée vers le sud en nous maudissant et en nous disant qu'un jour elle finirait son ouvrage ainsi se termine le livre le codex Lenta donc en gros il faut sacrifier 13 enfants il faut sacrifier 13 enfants ils ont sacrifié 8 il y a 100 ans il y en a 4 il y en a 2 il y a un an il y en a 2 cette année il en reste 1 encore à kidnapper et en fait c'est Umbra parce que Umbra c'est une masse ténébreuse donc il peut s'offiner n'importe où après est-ce que ça a un rapport avec les pères des enfants je sais pas mais par contre pourquoi en fait il en a fait 8 il y a 100 ans et ensuite ils ont attendu 100 ans avant d'en reprendre 4 parce qu'il s'est fait chasser peut-être qu'il a dû attendre des années pour reprendre une forme ou quelque chose donc ça veut dire que d'autres gens sont en train d'essayer de faire revenir aussi les dieux c'est ça ? ça veut dire que la forêt c'est un peu the place to be oui en fait c'est que Umbra en fait j'ai l'impression qu'en fait Umbra elle a mis des années à reprendre quelque chose d'un peu matériel parce que ce n'était qu'une masse ténébreuse et que là il recommence ses méfaits maintenant qu'il aurait peut-être et que probablement notre prêtresse a peut-être aussi reparticipé au rituel en fin d'invocation ils n'auraient pas forgé des anneaux oui mais il ne l'aurait pas tué si elle participait à ça oui parce que peut-être qu'il savait qu'on arrivait qu'elle allait parler la prêtresse Kindri en fait elle est accusée elle a été excommunée par l'archiprète Zoltan pour avoir rejoint le dieu ennemi le dieu ennemi le seigneur du Ludo dit bon écoutez moi je vais me coucher sur ces bonnes paroles c'était une histoire affreuse vous pouvez dormir ici si vous voulez et on ne peut pas poser d'autres questions donc attends Umbra du coup peut-être qu'il nous prend il n'y a pas de questions t'as lu les livres donc il n'y a rien d'autre c'est je résume il n'y a déjà pas mal de choses peut-être qu'Umbra il intervient dans les rêves il s'est transformé en une masse ténébreuse donc la nuit le sommeil est cauchemar est-ce qu'on va voir le monastère est-ce qu'on retourne dans la forêt ou est-ce que vous voulez dormir oui il faut qu'on dorme ouais mais on va encore se taper des malus non moi j'ai pas de poupée bah non il n'y a pas de poupée il n'y avait pas de poupée aussi l'autre fois c'est moi qui l'avais j'avoue bon allons dormir dormons chez le seigneur du rideau on met de la musique joyeuse un violoniste un violoniste cool une playlist cool cette nuit là vous faites tous d'affreux cauchemars et vous perdez tous un point de vie et vous avez aussi moins 10% à tous vos jets oui aïe 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 on perd cette musique de l'angoisse non non moins 10% on a toujours la poupée là de l'angoisse quoi pardon j'entends des voix c'est l'angoisse on a toujours la poupée on s'en débarrasse là ça y est non on la garde non 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 on s'en débarrasse tu peux l'acheter dans le parkour c'est le moment ou jamais parce qu'elle sera dans le fleuve et vous la retrouve elle va moi je l'achète la poupée elle va souiller tout le fleuve c'est ça le fleuve ok tu jettes la poupée dans le fleuve donc je m'en débarrasse au petit matin l'acquisitrice jette la poupée dans le fleuve mais enfin vous savez pourquoi vous polluez un autre fleuve vous repartez il fallait s'en débarrasser excusez-moi vous aviez le triné peut-être donc là on repart à toute vitesse vers le bon aspect vers la frère par exemple donc le carrosse suit le chemin de terre bordée de fougères dorées en mode cinématique voilà dans les brumes et dans les brumes du matin à 60 fps voilà des arbres vénérables au tronc énorme et couvert de mousse la canopée est si dense que le soleil pénètre à peine et vous avez un peu froid je remonte le tisonnier à l'intérieur du carrosse alors vous voulez aller dans le monastère et vous vous êtes renseigné avant de partir mais parce que vous connaissez un endroit que vous connaissez en tant que joueur mais pas en tant que personnage effectivement vous prenez le deuxième chemin à droite le fameux voilà et effectivement vous arrivez sur le côté du sur le côté gauche du chemin dans la forêt un bâtiment de pierre grise dont la porte est fermée il y a une entrée sur le côté je le sens quelque chose que faites vous ? c'est à la constat tu peux donner un gros coup de pierre à la porte pour le moment je peux donner un gros coup de pierre à la porte alors tu as un jet en force force 60 c'est ça vas-y essayez de faire moins de 60 mais il est le monastère moins de 50 il est entier il est délabré il est en mauvaise forme excuse-moi effectivement donc moins de 70 si c'est 10% c'est moins de 72 mais bon je chipote peut-être 12 oh la la César Costa il arrive il donne un gros coup de pied les portes s'ouvrent alors je sais ce qu'on va essayer vous arrivez donc il y a une statue donc un monastère ancien un peu envahi par la végétation au milieu du monastère il y a une statue du dieu exilé donc un dieu donc on a coupé la tête avec à ses pieds une mystérieuse amulette sur les côtés n'y touchez pas sur les côtés il y a 8 8 cellules de moines et au fond il y a une grande pièce ici du moine une grande pièce Olympe qu'est-ce que tu avais une idée de ce que tu voulais faire déjà ah non non mais je non mais faudrait qu'on retrouve l'endroit où le moine a été torturé peut-être aussi alors on visite on va faire un gêne en perception peut-être des lieux 8 cellules de moines comme 8 enfants abduqués oui comme les 8 pattes du dernier aussi peut-être ok donc qui cherche bah je prouille un peu chaque cellule alors très rapidement en fait tu vois qu'il y a une des cellules où enfin les cellules donc c'est des petites pièces qui sont toutes normales vides mais la 8ème elle est très sombre en fait elle est très très sombre et quand tu rentres dedans au bout de la sur le mur en fait tu as tout en bas un petit passage genre de 40 cm de hauteur absolument noir et tellement noir qu'il y a genre des tentacules noirs qui sortent tu vois d'obscurité qui s'étendent sur les murs est-ce que ce serait pas un bras parce que là on parle d'une masse ténébreuse oui non mais là c'est un passage un passage avec obscurité tentaculaire avec une obscurité tentaculaire donc là c'est une masse ténébreuse oui il faut avancer en rampant précisons déjà on va trouver des torches déjà on va se faire des torches lumineuses mais non mais sinon moi je ramène le carrosse on a de la lumière on prend les lanternes du carrosse c'est quoi ces lanternes c'est lui qui les a inventées c'est des lanternes de xénon ça éclaire super bien tu peux pas créer de la lumière toi magicien si je peux créer avec un petit carreau c'est vrai tu peux créer une carte de lumière alors qu'on a un truc qui s'appelle le feu on arrive à la fin de ce truc quelquefois français non non je demande mais sinon je prends on n'a rien pour faire de la lumière on est d'accord vous n'êtes pas venu préparer c'est vrai bon magie magie deux cartes j'ai un 3 de carreau allez un 3 de carreau alors c'est facile attends un 3 de carreau qu'est-ce que tu fais effectivement tu peux manipuler des choses tu prends un bout de bois ramasse pas l'amulette mais t'es quoi vas-y tu nous fais l'orbe de lumière la plus lumineuse du monde non tu peux pas faire ça non il faut que je manipule que les éléments mais t'allumes un bout de bois non ça c'est la kinésie c'est la télékinésie tu peux bouger des choses ah mince non ça c'est la matière tu prends un bout de bois tu l'allumes non c'est avec le trèche tu peux allumer parce qu'il a ça ça peut juste manipuler des choses merde donc je vais peut-être pas garder le carreau oui garde-le j'ai peut-être piffé un sort mes amis non garde-le t'as 2 cartes c'était quoi la deuxième c'était quoi l'autre carte l'autre carte c'était un 4 de pique donc ça sert à rien effectivement ok on va rester sur le carreau donc je vais manipuler la pierre pour donc c'est un trou est-ce qu'on peut agrandir le trou c'est un 3 tu veux pas prendre un objet et le envoyer au fond attend moi je sais pas faire du feu là quand même toi avec tes télescopes t'as pas vision nocturne dans tes longues vues non mais c'est peu importe tu es sur des trucs pour faire une loupe et faire brûler un bout de bois ah ouais tiens est-ce que quelqu'un a artisanat bien sûr pour créer une petite torche oui moi je suis nulle moi je suis nulle moi je suis bon t'as combien ma carte elle est partie en vrille non non tu peux la garder 70 combien 77 génial avec moins 10% c'est bon Ninja Master essaye de fabriquer un petit feu avec ce qu'il trouve mais malheureusement le bois est humide et il n'arrive à avoir aucune étincelle le bois est humide il n'arrive à avoir aucune étincelle et avec mes loupes mes lunettes je peux pas le brouillard et la fond des zones empêchent d'utiliser on a pas de lumière on a pas de lumière j'essaie de faire une torche vous entendez ça des bruits comme ça à l'extérieur à l'extérieur oh là là non attends faut qu'on avance là pardon je perceptionne la magie ouais ok connaissance des secrets je dois faire quelle est ta question sur quelle est la nature de cette masse ténébreuse avec des tentacules n'as-tu pas une petite idée mais si alors comment comment tuer ce genre de non je vais pas le tuer je vais l'interroger je vais comprendre ce qu'il fait balance une boule de feu à la gueule et puis on en parle plus mais je si tu veux l'interroger peut-être tu peux poser une question ou vu que c'est un trou tu peux aussi rentrer dans le trou je crie humra est-ce vous pas de réponse moi je balance un caillou tu balance un caillou dans le trou ouais mais fort fort et le caillou disparaît sans un bruit ok donc on va pas rentrer là-dedans en fait c'est comme ça que les enfants disparaissaient c'est qu'ils disparaissaient dans la cénébreuse allons-y tu rentres au premier quoi ? l'acquisitrice dit regardez mon courage et elle rentre dans le trou en remport famous last word et vous la voyez disparaître plop plop est-ce que vous la suivez ou pas ? non mais on lui avait attaché une corde au premier non c'était un tar attaché aux carrosses non c'était un tar aux carrosses avec tes farons on a une corde on a pas de corde est-ce que vous la suivez ou pas ? let's go yolo allez aujourd'hui je ne la laisserai pas seule elle part aussi dans le trou est-ce que vous la suivez ou pas ? plop qu'est-ce qu'on fait ? bah moi j'ai une vie de médecin qui m'attend quand même parce que là ça m'a l'air ça m'a l'air un peu occulte moi j'ai euuuh en même temps j'entends des bruits bizarres allez dépêchez-vous bon vas-y je rentre moi aussi tourmenté par le revoir plop pour le délire ils sont tous partis est-ce que tu restes ou pas ? seul César Costa toi qui as perdu ta taverne aujourd'hui bah il n'a plus rien à perdre j'ai envie de dire j'y vais Franck Indrie tu touches ta carte porte bonheur tu sais la carte du Corbeau Noir et tu rentres plop le dernier vous êtes rentré dans ce trou vous avancez dans les ténèbres vous avez l'impression d'être isolé de tout et vous avez voyagé dans l'espace et le temps j'aurais été sûre what ? Skalrun ouais perception de la magie tu te retrouves dans le passé ouais et tu te retrouves donc c'est un passé tout le monde a des moments qu'on a voulu oublier tu te retrouves à l'académie des mages de Daria et en fait t'as Alpha Pizza qui est avec toi et il dit bon écoutez c'est un peu compliqué donc vous êtes dans une grande pièce qui est réservée à Alpha Pizza il dit bon je vous remercie d'avoir ramené ce sorcier dissident avec nous tu sais ce qu'il faut faire avec ces sorciers dissidents il est devenu dangereux il va falloir que vous le tuez d'accord donc je vous ai donné la la dague du rituel de sacrifice il te donne une dague que les les miséricordieux comme toi utilisent pour tuer les sorciers Renégat le job le boulot donc il est dans la pièce à côté le job il te laisse aller dans la pièce à côté si tu veux j'y vais tu ouvres la porte tu rentres dans cette pièce donc c'est la pièce effectivement où tu as tu as ramené le sorcier que tu as traqué et ramené et c'est un enfant de 10 ans lequel il faut que tu élimines parce qu'il a des pouvoirs incontrôlés il a été formé par un mage dissident est-ce que tu le tues ? est-ce que c'est un piège ? est-ce que mon esprit me joue des tours ? est-ce que Mourah me fait faire un sacrifice en faisant une sorte d'illusion ? on n'est pas là nous c'est vrai un enfant qui a été entraîné par un mage ? allez non je ne peux pas le tuer il est innocent alors qu'est-ce que tu fais ? parce qu'il y a juste une sortie dans cette porte c'est une sorte de prison en fait si tu ressors Alpha Pizza va le voir est-ce que je connais l'enfant ? oui c'est toi tu l'as traqué dans le passé tu l'as ramené il a été formé par un mage dissident il aurait pu devenir un sorcier incontrôlable et effectivement il est dangereux potentiellement c'est ton métier comme je l'ai dit en première intention je ne peux pas le tuer il est trop jeune je le regarde je lui dis je vais faire semblant de te tuer je vais planter la dague mais ce ne sera pas fatal après elle sera à toi de te débrouiller donc tu vas faire quoi ? mais si je te laisse vivre c'est parce que j'ai confiance dans le fait que et tu fais quoi alors ? tu plantes quand même la dague dans son corps ? oui tu fais quoi ? je le plante je le plante dans une partie grasse du côté de sa taille ça le fait signer ça le fait hurler mais ça ne le tuera pas d'accord et je lui dis après de serrer les dents et d'aimer la mort et voilà donc il crie tu le saigne et tu ressors tu te présentes la dague à Alpha Pisa je laisse Scalroun pour l'instant avec son sort toi César Costa toi aussi tu te retrouves dans ton propre passé et alors un épisode de ton passé qui a été qui a été complexe c'est tu tu avais embauché un jeune moussaillon sur ton navire et c'était un peu ton protégé et en fait le premier jour il a fait une erreur il a mal attaché un câble le câble a projeté la baume de côté ça a emmené trois hommes à l'eau il y en a un qui est mort et en plus ça a empêché un raid sur une galère d'Aria donc le corbeau noir te convoque toi le mousse et il dit dis-moi il n'est pas très bon ton petit jeune je lui dis il commence il commence il a dit trois hommes et tout ce butin qui nous est passé je l'avoue j'en prends l'entière responsabilité alors si tu en prends l'entière responsabilité il faut que tu le pendes toi-même alors tous les tous les marins du corbeau noir te regardent le corbeau noir te regarde aussi la pendaison pour lui ou pour toi puisque tu en prends la responsabilité alors je me dis que effectivement est-ce que j'ai conscience que je suis dans un truc un peu chelou c'est un épisode de ton passé ouais mais je sais que je reviens à l'épisode du passé où je le vis comme si j'étais au moment à l'époque tu vis comme si tu étais dans le passé et en fait tu n'as pas trop de souvenirs de comment ça s'est terminé donc là tu peux écrire ton passé est-ce que ça une répercussion sur l'avenir maintenant je je me mets à sa place je me fais pendre tu te fais pendre ? ouais alors encore mais tu es fou tu es mon second je te faisais confiance tu as une partie de la carte eh bien si tu veux la garder annule mais c'est qui ce petit pour toi ? je ne sais pas mais j'ai le sentiment qu'il est important bon je te laisse pour l'instant avec ça il se passera un truc ensuite toi ninja master un passage émouvant de ta vie on frappe à ta porte furieusement de porte de cabinet de médecin place des nobles tu ouvres et là il y a une femme qui te présente sa fille elle te dit ma fille malheureusement elle se fait renverser par un cheval dans la rue est-ce que vous pouvez alors la fille tu la vois elle est agonisante est-ce que tu peux essayer de la soigner ? bien sûr vas-y tu l'étends sur une table 24 tu commences à la soigner elle va s'en sortir ça va quand même prendre du temps donc il faut la recoudre il faut remettre des os en place tout ça c'est aussi même si tu as réussi ton geste c'est très dangereux et là nouvelle visite tu as le général Cassandre qui vient te voir qui dit ninja master je suis désolé de vous déranger mais la princesse Oriane est gravement malade il faut venir tout de suite pour l'aider je peux pas je termine ce que je suis en train de faire c'est la princesse Oriane excusez-moi la princesse Oriane il faut tout de suite elle tire son épée elle dit je vous invite à me suivre immédiatement c'est très très grave je suis obligé de terminer c'est le serment des médecins je ne peux pas arrêter une opération au cours vous devriez le savoir quand même général ok je fais du plus vite que je peux je te laisse avec ça toi pendant ce temps tu te retrouves dans la chambre que tu aimes beaucoup chambre de Shazam ton ami voilà et Shazam te dit ah Olympia j'ai un truc fantastique à te dire je crois que j'ai trouvé le remède pour pour guérir une maladie qui s'appelle la peste noire voilà et je crois qu'on va pouvoir sauver des tas de gens des tas de gens et tu sais la petite fille que je t'ai demandé de me ramener du squéro on va tenter une petite injection sur elle pour l'injecter le vaccin elle a une chance sur trois de mourir mais si elle survit on aura trouvé le vaccin et on va pouvoir la sauver c'est super non ? qu'est-ce que t'en penses ? alors c'est génial et je trouve ouais je trouve ça bien mais est-ce qu'on peut pas d'abord faire des tests peut-être sur d'autres animaux ? alors non sur les animaux ça peut pas parce que les animaux c'est pas une maladie c'est pas un animal proche de l'homme ? non il vaut mieux faire ça sur des enfants parce que les enfants ils ont une chance sur trois si ça sur des adultes comme toi et moi ça sera une chance sur deux on a quand même plus de chances imagine deux chances sur trois de survivre mathématiquement c'est quand même bien on va pouvoir sauver plein de gens qu'est-ce que t'en penses ? donc ça c'était dans ton passé c'était il y a 5-7 ans qu'est-ce que tu as fait ? je suis désolée mais tu connais pourtant Shazam si t'es pas contente tu peux nous laisser tu me laisses avec mes expériences elle vient d'où d'ailleurs ? c'est une petite fille que t'as ramenée toi du Squaro du Squaro Squaro c'est le quartier des voleurs de Altabianca bah d'accord je te l'ai ramenée mais je pensais pas que t'allais faire des expériences sur elle mais c'est pour sauver des gens on va sauver plein de personnes dans ce cas-là je préfère que tu trouves toi-même l'enfant que tu vas alors il dit écoute je te comprends tu as grand cœur donc il te pousse un petit peu vers la place ah mais je prends l'enfant aussi non non alors il tire un peu l'enfant non non je la prends vas-y fais un test de force oh non j'ai rien en force moins 10% aussi ? oui oh 17 tu mets la fille derrière toi alors Shazam il a sa seringue il a une grosse seringue un peu moyenâgeuse avec une grosse truc il dit s'il te plaît ne me force pas à l'utiliser sur toi mais enfin Shazam on est amis c'est vrai qu'on est amis mais on va pouvoir sauver des gens c'est trop bien non ? attends je peux pas faire un peu de psychologie là sur lui ? la psychologie c'est pour comprendre des choses mais par contre tu peux le convaincre bah je vais essayer de le convaincre vas-y je veux dire pas de soucis mais dans ce cas là prends l'enfant que tu vas utiliser pour tes expériences donc quoi ? prends l'enfant quoi ? prends toi-même l'enfant choisis toi-même l'enfant que tu vas utiliser pour tes expériences mais pas cet enfant là va le chercher en fait va le chercher d'accord ça passe 50 sur 60 non mais j'ai moins 10% sur 70 ce sont 12 vous vous retrouvez tous les cas dans une petite pièce donc obscure et en face de vous se trouve un homme en tenue de moine voilà et derrière vous il y a les 4 enfants donc Rabia Elzehar je n'ai plus leur nom Bianca Bianca et Akashic heureusement qu'on a tout que vous avez plus ou moins sauvé dans une sorte de flashback bizarroïde et Umbra dit vous êtes venu sauver ses enfants Umbra il est matérialisé devant vous oui il est devant vous c'est le moine ? oui faites ce que vous voulez mais de toute façon je les retrouverai j'en trouverai d'autres et un truc que vous ne comprenez pas c'est que vous croyez faire le bien en sauvant ses enfants mais jour où j'aurai 5 enfants supplémentaires je vais convoquer le dieu ennemi et le dieu exilé va revenir et il va pouvoir écouter nos prières c'est ça que vous n'avez pas compris est-ce qu'il ne faut pas qu'on s'occupe de Umbra ? est-ce qu'on peut faire une reconnaissance des secrets pour voir s'il est matériel il est automatique ? ça ne tiendra pas parce que c'est plutôt tu vois une masse en forme de moine entourée d'ombre qui est dans une toute petite pièce d'ombre où il n'y a pas beaucoup de place il y a 4 enfants un peu chaos derrière toi donc déjà on a retrouvé les 4 enfants ce qui est bien mais effectivement on se rend compte que on peut discuter avec Umbra ? on peut discuter pourquoi ces enfants Umbra ? et est-ce qu'il y avait un lien ? 13 enfants m'ont demandé le dieu ennemi d'accord mais ça aurait pu être n'importe quel enfant c'est comment vous les avez choisi ? oui c'était grâce j'ai pu les attirer dans leur sommeil avec vous avez choisi au hasard ? c'était ceux qui étaient craintifs et faibles j'ai pu les attirer à moi ça ce qu'on a compris c'est qu'en fait vous les prenez dans vos rêves est-ce que vous avez touché la cheville c'était vous qui avez touché la cheville de l'un ? mais c'est quoi ces questions ? pourquoi tu te sentais ? je me sens que c'était lui qui était encore là à ce moment-là pourquoi vouloir pourquoi vouloir absolument ramener le dieu ennemi reviendra le dieu exilé reviendra aussi oui mais le dieu ennemi reviendra aussi c'est pas grave le dieu exilé est beaucoup plus fort d'accord pourquoi vouloir ramener le dieu exilé ? qu'est-ce que ça va vous apporter ? il répondra aux prières il pourra nous soigner il pourra mais vous êtes plus vivant en faire des miracles je fais ça par bonté envers l'humanité ah bon ? oui tout à fait et du coup Kimdry pourquoi elle s'est jetée par la fenêtre ? pourquoi vous l'avez torturée ? dans son esprit c'est le dieu ennemi qui me l'a demandé parce qu'il faut pas m'empêcher de faire ce que je dois faire mais actuellement donc vous travaillez plus pour le dieu ennemi quand même mais c'est aussi pour le dieu exilé ultimement oui enfin il a bon dos le dieu exilé voilà du coup ces enfants déjà ils sont hors de danger parce qu'on va repartir avec évidemment vous les avez perdus je vous interdis de repartir avec ils sont à moi désormais et comment est-ce que vous allez nous en empêcher ? ça c'est le genre de question qu'il faut pas poser aux forces du mal en général mais ok alors il a une masse une masse d'armes qu'il prend dans sa main ouais ah ça c'est pas bon ça une masse d'armes ? il dit vous allez me laisser ses enfants sinon je serai obligé d'utiliser la violence contre vous cette masse d'armes elle est matérielle ? elle est matérielle mais entourée d'ombres c'est embêtant cette ombre là je peux faire de la psychologie sur les choses la psychologie ça aide à comprendre les choses bah oui je vais bien essayer de le comprendre comment essayer de le convaincre ? tu veux pas essayer de choper la masse d'armes pendant qu'elle essaie de le convaincre ? 83 bon là ça marche pas je ne comprends pas grand chose à l'impénétrable Umra il n'y a rien qui vous arrêtera on est d'accord rien qui vous arrêtera dans votre objectif de ramener le Dieu exilé ? non et si vous êtes quelqu'un de sensé vous comprendrez que j'ai raison tôt ou tard et vous devriez même m'aider et non seulement me livrer ses enfants mais m'en livrer un dernier pour ramener le Dieu exilé pourquoi vous n'avez pas pourquoi vous n'avez réussi à en prendre que deux parents ? pourquoi c'est si lent ? c'est comme ça c'est pas deux parents en plus je comprends votre envie et votre volonté de vouloir ramener le Dieu exilé vous êtes un homme sensé mais c'est la contrepartie que j'ai du mal à accepter comment on va contrôler les deux ennemis ? pour vous le bien doit nécessairement aller de pair avec le mal oui c'est ma vision et je pense qu'elle est réaliste actuellement pour le bien plus tard vous verrez que j'aurai raison à un moment donné Scalroun allez libérer les enfants non quoi ? non qu'est-ce qu'il y a ? il vous dit on verra pas les enfants il lève sa base contre toi il dit tu lâches Rabia non ok là il est avec mes cartes ouais je mélange et je le prie pour avoir ma truc de carreau 4 de pique 10 de trèfle trèfle c'est bien ça 4 de pique c'est lié au mort etc je pourrais pas en faire grand chose trèfle c'est les 4 éléments trèfle c'est les éléments donc je pense que le pique me sert à rien alors c'est trèfle c'est les éléments il n'y a pas il n'y a pas l'élément lumière c'est-à-dire que la magie qui me reste c'est le pique non plus que c'est pas les trèfle c'est les avant oui c'est les éléments il n'y a pas un élément lumière non moi j'y connais rien air au feu en fait j'aimerais bien tu crames sa gueule est-ce que j'aurais bien voulu m'emparer de sa masse non mais crame-le lui et sa masse en fait mais s'il n'est pas matériel le problème c'est qu'on aurait pu voir c'est pas grave au moins il aura une masse brûlée tu peux convoquer tu peux pas la manipuler convoquer une masse d'eau je convoque une énorme boule de feu au-dessus de moi qui éclaire toute la salle donc qui repousse les ténèbres et qui pourrait brûler la gueule de quelqu'un au hasard donc je convoque cette grosse boule de feu autour de moi mon bras calmos une énorme boule de feu qui réduit les ténèbres à néant et effectivement le moine se rappe sa stature se rapetisse et il commence à disparaître petit à petit il commence à hurler de douleur et ben voilà on en profite pour se barrer non non si tu maintiens ta boule de feu il va certainement mourir ben on maintient je vous avoue je suis un peu troublé par son discours quoi ? je vais te trahir à la fin pardon ? je sors je vais pas te trahir mais je vais le maintenir à distance pour je veux pas le tuer je veux le maintenir faible d'accord mais attends je comprends pas là notre mission c'est de retrouver les enfants on les a retrouvés on parle de réciter des dieux et le dieu exilé est un dieu qui est bon on parle d'un on parle d'un sacrifice qui est pas immense et le dieu ennemi aussi effectivement c'est pas bien de tuer des enfants mais c'est pas comme s'il allait raser des villes entières mais attends je comprends pas très bien est-ce que c'est le seul moyen de ramener le dieu exilé c'est d'avoir aussi le dieu ennemi oui c'est ça le problème c'est que est-ce qu'il y aurait pas des moyens pour Umrah aujourd'hui c'est une masse ténébreuse parce qu'il a été torturé mais c'était un moine à la base et alors ? vous me rappelez que tu le tues ou pas ? non mais attends on discute un peu quand même comment ça tu le tues pas ? mais pardon on est là pour sauver des enfants il va continuer là il est tellement faible qu'on peut récupérer les enfants il suffit que tu t'en ailles pour qu'il reprenne toutes ses forces le petit trou par lequel vous êtes venu c'est agrandi maintenant c'est une vraie porte qui peut vous amener à l'extérieur et le problème c'est que si on laisse il va reprendre toutes ses forces il va continuer à kidnapper des enfants on sait où il est maintenant et alors ? génial si on a un problème on reviendra mieux équiper et on lui cramera sa tronche écrire le codex Scalroun quand même comment ? tu devras écrire le codex Scalroun évidemment on est en train de on est là et on peut le tuer en fait aujourd'hui on sait où est Ombra on va puter mais pourquoi tu ne veux pas le tuer mais elle est trop forte parce que j'ai l'impression que l'ombre est-ce qu'on peut le taper ? tu veux le taper en plus ça va donner un petit coup ? là c'est l'illumination c'est comme si tu lui mettais une torgnol alors que déjà il est en PLS alors tu le tuer toi-même ? pour le tuer vas-y je sens que c'est trop c'est trop César Costa dégaine son sabre mais qu'est-ce que tu fais César ? rien tu as 96 absolument rien c'est pas possible c'est pas d'aider ça et il donne un coup dans la pierre et tu casses ton sabre j'ai eu peur que tu fais l'enfant mais il est aveuglé par la lumière et le debout éclate et il plante un gamin non 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 prenez les enfants avec vous éloignez-les quoi qu'il arrive tu te rends compte de ce que tu fais là quoi ? alors attends pour être plus précis c'est un peu la fin du scénario la porte ouverte soit vous partez avec les enfants oui et sans tuer le mec soit vous partez avec les enfants en tuant le mec soit vous partez sans les enfants pourquoi pas et si on partait mais une fois que vous avez fait partie je vais vous faire une conclusion et si on partait avec les enfants et qu'on le laissait ah oui tu seras le gardien éternel d'Oumbra non ah bah tu l'as cherché en tout cas moi je pars avec les enfants par contre pourquoi est-ce que tu parce que je pense que c'est trop simple et trop manichéen et qu'effectivement la théorie d'Oumbra est intéressante non mais la théorie c'est quoi ? c'est qu'il faut sacrifier des gamins sacrifier des gamins donc là il va en vous kidnapper on est dans un monde cruel tout au long de notre enquête alors là on a timé avec quelqu'un tout au long de notre enquête tout au long de notre enquête on a eu des gens qui ont dit bah des gens disparaissent etc alors en fait nous nous ça nous choque mais ça arrive beaucoup et effectivement il arrive des choses affreuses et je suis contre ce sacrif si vous voulez tuer le mec contre la vie de Scalroun vous pouvez faire un dernier coup d'éclat avant de partir mais non mais de base pour faire revenir un dieu sacrifier 13 enfants c'est pas grand chose pourquoi 13 ? pourquoi pas 6 millions ? c'est nul justement c'est pour ça que je me dis c'est pas grand chose c'est quoi ces dieux prolon ? vous savez quoi ? je laisse la boule de feu ici à distance et donc qui maintient ce pauvre Oumbra mais tu peux pas le laisser éternellement et tu t'en vas en passant par la porte et je m'en prie qui part par la porte ? moi je pars par la porte attends donc on laisse le truc on sait pas c'est Schrödinger on sait pas ce qui va se passer exactement je sais pas ce que c'est que Schrödinger mais je suis d'accord donc il est parti il est parti toi tu es parti il reste plus que toi toi t'as plus de sabre t'as plus rien ah bah je suis parti non mais avec les enfants il y a toujours la boule de feu il y a toujours la boule de feu on est plus là on est plus là il est tout petit le moine il est recroquevillé après c'est une ombre comment je peux le tuer moi si c'est une ombre ça a l'air d'être un être humain qui se protège de la flamboyance de la lumière de la boule de feu on est pas là t'as une rapière avec toi tu te sors ton rapière d'Altamianka vas-y combat au corps à corps attends j'ai combien ? 65 putain j'ai pas beaucoup moins 10% ? ouais 55 non ça fait 50 non non c'est moins 10% comme ça 15 15 vous ne savez pas ce qui se passait mais les spectateurs verront et l'inquisitrice Olympia Fonté qui a bon coeur finalement le verra aussi elle dégaine sa rapière la plonge dans le coeur d'Umbra qui meurt et elle repart par la porte vous êtes en dehors du monastère le brouillard s'en va vous avez 4 enfants un petit peu chaos qui sont autour de vous et qui se croyaient étaient dans leur ligne tout d'un coup sont avec vous vous les avez sauvés vous rentrez un peu plus tard en carrosse de façon triomphale vous avez ramené 4 enfants qui avaient disparu de façon mystérieuse vous avez ramené de façon tout assez magique et miraculeuse ces enfants c'est un peu la fête les gens vous acclament Ken Junior est éperdu de reconnaissance mais aussi la famille Almunia vous remercie gourmandise gourmandise ton ami d'Hosman Lee n'en revient pas que des nobles n'en revient pas que des nobles et sauver leur enfant gratuitement en plus enfin gratuitement il y en a des qui ont des délais ça n'arrive pas souvent dans Game of Roll mais vous êtes de véritables héros et vous pouvez vous féliciter même si plus tard vous mourrez sous la main de trois personnes bravo à tous c'est la fin du scénario le véritable scénario s'appelle Le Marchand de Sable écrit par Thomas Laversin qui est un professionnel du jeu de rôle et qui est disponible gratuitement sur un site qui s'appelle La Scénario Tech merci pour ce Game of Roll spécial Halloween et on se retrouve pour de véritables aventures à Aqaba dans 15 jours merci d'avoir été avec nous merci bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501